... Mesdames, Mesdames, Messieurs, chers amis de Canal Marting Télévisions, chers amis de KMT, vous qui nous écoutez sur FM Plus 88.9 ou qui nous regardez sur Internet, kmttélévisions.com, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous avons le plaisir, le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Philippe Omotundé. Jean-Philippe Omotundé a participé au procès contre le colonialisme qui s'est déroulé à l'Atrium dimanche et lundi dernier à l'initiative du MIR, le Mouvement International pour la Réparation. Monsieur Omotundé, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, très bien. Vous êtes qui ? Je prends énormément de plaisir à être en Martinique. C'est vrai ? Oui, énormément. Je vais vous démontrer que ce n'est pas si vrai que ça. D'accord. Je vais vous démontrer que vous ne prenez pas autant de plaisir que vous le dites. Allons-y alors dans ce cas. Vous êtes qui ? Alors moi, en fait, je suis aussi extraordinaire que ça puisse paraître. Je suis né en Martinique, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Et maintenant, je suis à Paris. Et à Paris, on a fondé l'Institut Africa Mat, qui est un institut qui a pour vocation d'enseigner pédagogiquement, mais aussi de promouvoir les humanités classiques africaines. qui fait que ça nous emmène énormément, je dirais, à intervenir sur les universités à travers le monde, dans le cadre soit de propositions d'orientation pédagogique, ou encore sur des thématiques qui ont un trait à l'Afro-Pays du Sud, à l'Afrique, et aussi au monde panafricain, à la diaspora africaine, à la Caraïbe, d'une façon générale. Vous êtes historien, quelque part. Voilà, c'est-à-dire que nous, le travail que nous faisons, c'est surtout nous intéresser à l'histoire intellectuelle du monde noir. C'est-à-dire de tout ce qui touche à l'invention de concepts, de techniques, d'idées, de philosophies, de manière à faire en sorte que l'Afrique ne demeure pas marginalisée du cours intellectuel, de l'histoire de l'humanité, mais qu'on comprenne bien qu'on ne peut pas raconter l'histoire des hommes sans mettre en avant tous ces grands hommes qui étaient d'ascendance africaine et qui ont apporté à l'humanité des savoirs que, je dirais, l'humanité a quand même le plaisir d'en bénéficier aujourd'hui. C'est la moindre des choses de parler de la source de ces informations. Vous êtes également un auteur très prolifique, vous avez beaucoup écrit de livres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai écrit tout d'abord « L'origine négro-africaine du savoir grec » tout simplement parce que je voulais montrer que le concept de miracle grec était, je dirais, une invention académique parce que ce miracle n'a jamais existé. Les grecs ont toujours été relativement clairs sur l'origine de leur savoir. Pythagore a étudié les mathématiques en Afrique pendant 22 ans. Platon a étudié la philosophie pendant 13 ans aussi en Afrique. Donc, ils ont toujours donné des informations précises sur leur lieu et leur source de savoir. Après, j'ai écrit « Les racines africaines » de la civilisation européenne parce qu'il ne faut pas oublier qu'Europe était une femme africaine et que c'est son frère, Calmos, qui a porté l'écriture aux Européens. C'est très important puisqu'on parle de civilisation. Mais il faut savoir qu'il faut quand même rester relativement humble dans la mesure où les concepts civilisationnels sont issus des pays du Sud. Le Nord n'a pas apporté d'éléments probants à la civilisation. Je dirais, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'histoire est racontée par les gens du Nord. Mais il faut quand même regarder les fouilles, les datations, les concepts et les idées. Les concepts et les idées sont parties des pays du Sud. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le Nord n'a pas généré d'écriture, par exemple. Ce sont les gens du Sud, notamment avec la dynamique au niveau de l'Afrique, que cette écriture a germé pour aller se diffuser à travers le monde européen, sachant que le cunéiforme est un cul-de-sac puisqu'il n'y a pas eu de suite au cunéiforme qui avait été développé aussi par les Noirs en Mésopotamie. Par la suite, je me suis intéressé à la problématique de la traite négrière européenne et de l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'étant duopien, beaucoup de gens ont dit que c'est quand même extraordinaire que le professeur Cheikh Antadur ne se soit pas intéressé à la dynamique des rasiens négrières et de l'esclavage. Alors je me suis dit que c'est quand même important d'essayer d'appliquer un peu sa méthode à cette dynamique historique, de manière à faire en sorte que les gens puissent aussi voir ce que c'est que le point de vue africain. Parce qu'il existe un point de vue africain sur cette page d'histoire et que le point de vue européen ne soit pas le point de vue dominant et qu'on puisse véritablement entrer dans un dialogue historiographique. Après, j'ai voulu m'orienter vers vraiment des manuels pour permettre aux gens de saisir de l'intérieur ce que sont les humanités classiques africaines. C'est pour ça que j'ai fait le manuel d'études pédagogiques des humanités classiques africaines ou les humanités classiques africaines pour les enfants de 4 à 14 ans. Pourquoi d'ailleurs cet ouvrage ? Parce qu'en discutant avec beaucoup d'enseignants de Paris, des Français, ils m'ont dit qu'il y a une chose qui est extraordinaire avec le monde noir d'une façon générale, les enfants, c'est que quand on leur demande de dessiner le palais d'un roi, un roi et une reine, on aboutit pratiquement dans 100% des cas à un roi ou une reine européenne. Et ils se disent que c'est quand même extraordinaire. Comment ça se fait qu'on a des enfants noirs, on leur demande de dessiner un roi, on leur demande de dessiner une reine et on aboutit systématiquement à un roi européen, une couronne européenne, un sceptre européen, un trône européen. Et là, c'est là qu'ils m'ont dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose, dans la mesure où il y a eu un grand concours de dessins qui avait été organisé dans un département, le 95, et le résultat était ahurissant. C'est-à-dire que tous les gamins, peu importe leur origine, avaient parfaitement réussi l'exercice. Donc il y avait un mur immense où il y avait les dessins de tous les gamins. Et puis c'était systématiquement les enfants noirs qui avaient dessiné des cases en bois, des huttes en bois, quand on leur avait demandé de dessiner des palais. Vous voyez, alors que le mot palais royal, né sous père, est une invention de l'Afrique. Vous voyez, la première fois qu'on a vu un palais royal, nous sommes au quatrième millénaire avant la chrétienne. C'est une construction extraordinaire et les jeunes n'ont pas le souvenir de tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis lancé d'ailleurs avec un groupe d'enfants pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les jeux, quelles étaient leurs approches un peu de la pédagogie, pour leur donner ce matériau, pour créer un champ imaginaire, qui est finalement un peu différent du champ imaginaire qu'on voit un peu tous les jours. Après, je me suis intéressé à la problématique de l'aliénation culturelle. Pourquoi ? Parce que Aimé Césaire en avait parlé, François Fanon en avait parlé. Mais moi, je voulais surtout rentrer dans les détails, essayer de faire comprendre aux gens que l'aliénation culturelle est en fait une somme de sous-aliénations. C'est-à-dire qu'il y a une liste de sous-aliénations et quand on additionne, ça donne l'aliénation culturelle. Et que s'il n'y avait pas cette addition de toutes ces sous-aliénations, le problème n'aurait pas été aussi important qu'il l'est aujourd'hui. Et la deuxième démarche de l'ouvrage, c'est de montrer aux gens que finalement, on n'est pas les seuls à avoir connu ce genre de situation, mais on peut s'en sortir. S'en sortir, c'est une question de volonté et de détermination. Et qu'à partir du moment où on met en marche, donc je dirais, le plaisir qu'on a à découvrir son histoire, le plaisir qu'on a à retirer une substance, je dirais, intellectuelle, pour pouvoir penser l'avenir, les choses sont relativement plus simples. Je suis revenu après sur la problématique de l'esclavage, avec l'histoire de l'esclavage critique du discours eurocentriste, parce que j'ai vu que les historiens nantais étaient véritablement partis dans une très mauvaise direction avec l'ouvrage d'Olivier Pétrey-Grenouillot, qui a été présenté comme l'ouvrage majeur, comme étant le meilleur ouvrage j'avais écrit sur cette question, alors que c'est de la pure escroquerie intellectuelle, son ouvrage. Et là, je suis revenu là-dessus, parce qu'il fallait remettre un certain nombre de points sur le « i ». Et je ne vous cache pas qu'il n'y a même pas dix jours, j'étais encore à Nantes. J'ai été deux fois à Nantes faire deux conférences pour bien expliquer aux gens que les arguments qu'ils avancent ne sont pas recevables quand on prend, je dirais, le chemin de la logique. Il faut quand même rester un minimum. Pétrey-Grenouillot était là ? Alors moi, à six reprises, même des chaînes de télévision m'ont demandé de venir pour être face à M. Pétrey-Grenouillot, même, je ne vous cache pas, que la Commission européenne, qui a un grand platon de télévision à Bruxelles, ils m'ont invité, ils sont venus me chercher, et je me suis retrouvé face à différentes personnes, et pas une seule fois, même quand c'est l'Université de Toulouse qui m'avait invité, je ne me suis jamais retrouvé directement face à lui, mais face à ses collaborateurs ou des gens qui travaillaient dans la même dynamique que lui. La dernière émission que j'ai faite à la télévision, c'était face à Jean-Michel Deveau, alors que quand on m'avait appelé, on m'avait dit que c'était M. Olivier Pétrey-Grenouillot qui serait en face de moi. Je dirais, sur le principe, il faut rester cohérent, c'est-à-dire la cohérence, il faut la retrouver dans l'argumentation qu'on développe, parce qu'à force de vouloir raconter n'importe quoi, ces gens se contredisent eux-mêmes. Parce que vous savez, il est difficile, à partir du moment où vous tenez compte du matériau historiographique, de vouloir inventer une histoire, parce qu'il faut quand même garder la cohérence par rapport au matériau. Et c'est pour ça qu'il suffit de laisser quelqu'un divaguer sur la page 4, et cette personne est obligée de revenir à la réalité sur la page 6. Vous voyez ? Et vous mettez en avant les arguments de la page 4, les arguments de la page 6, face à cette personne, vous voyez bien que la personne s'est contredit elle-même. Vous voyez ? Je pense à Stephen Hahn dans Le Monde diplomatique, qui disait qu'on ne peut pas dire que les plantations étaient des abattoirs, donc on ne peut pas utiliser l'argument qui est que l'esclavage est un génocide. Mais par contre, quand il aborde la problématique économique, il dit que les planteurs préféraient utiliser l'esclave jusqu'à ce qu'il meure, plutôt que d'encourager un phénomène de natalité, tout simplement parce que ça représentait économiquement une somme d'argent qu'il n'avait pas envie de dépenser. Donc à partir du moment où la personne rentrait dans le processus esclavagiste, il n'y avait que la mort pour l'en sortir. Mais c'est exactement ça la loi du génocide. Vous voyez la contradiction ? La loi du génocide dit qu'à partir du moment où on met un être humain dans un processus dont la seule issue sera la mort, c'est le génocide. Surtout si c'est un phénomène massif et qu'il y a un groupe ethnique particulier qui a été visé. Vous voyez ? Donc on a les deux pieds dedans. Donc vous voyez, c'est... Moi, je ne vous cache pas que je suis un peu triste des fois, parce que j'ai envie d'argumenter, mais quand le gay se contredit lui-même, on ne me fait même pas le plaisir de bâtir l'augmentation. On me dit, bon, il faut faire avec. Et aussi, je suis revenu sur la dimension de la monnaie avec un ouvrage qui est le concept de monnaie, l'Afrique berceau du concept de monnaie et des talents monétaires. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une dynamique de la monnaie. Vous savez, c'est assez extraordinaire l'époque dans laquelle on vit. Il faut savoir que les pays du Nord n'ont aucune richesse. C'est-à-dire que quand vous regardez le sous-sol, les sous-sols sont vides. Les pays du Sud qui ont toute la créativité, toutes les richesses sont dépeints systématiquement par les télévisions des pays du Nord comme étant des pays pauvres. Justement, est-ce que le mot créativité est synonyme de richesse ? Alors oui, justement. Parce que vous savez, même en économie, il faut vraiment développer une certaine créativité de manière à pouvoir... Justement, c'est ça le problème. C'est qu'il semble que les richesses étaient africaines et que la créativité, c'est-à-dire la matière grise, n'était pas africaine. Alors on ne peut pas vraiment dire ça du tout parce que premièrement, il faut savoir que l'humanité est monogénétique. C'est-à-dire que l'homme moderne, tel que nous le connaissons, est issu d'une seule et même souche, qui est une souche africaine, qui est née en 200 000 avant l'ère chrétienne. Ça, c'est les datations du professeur Yann MacDougals, suite à la découverte du crâne au mont 1, faute par le professeur Lekhi au Kenya. Et c'est cet homme qui est parti de l'Afrique et qui a été peuplé le reste du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut savoir que quand l'Europe arrive au 15e siècle, le long des côtes de l'Afrique, le génie qu'elle utilise n'est pas un génie européen. C'est un génie du Sud. C'est-à-dire que la poudre à canon n'a pas été inventée par les Européens, la boussole n'a pas été inventée par les Européens, le bateau n'a pas été inventé, la navigation ne la maîtrise même pas, puisque Christophe Colomb, qui veut partir en Inde, se retrouve en Amérique. C'est-à-dire que ces gens sont au balbutiement de leur civilisation. La chose, je dirais, qui est particulière, c'est qu'ils ont une arme, qui est le fusil, arme qui n'avait pas été expérimentée dans les pays du Sud jusqu'à présent. Mais, je dirais, sur le fond, c'est véritablement un projet civilisationnel nouveau qui est tout simplement la conquête du matériel pour le matériel. Ça, c'est vrai que ce genre de démarche civilisationnelle dans les pays du Sud, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez diopien. Donc, j'imagine que c'est Cheikh Anta Diop, si vous êtes diopien. Tout à fait, diopien. C'est quoi, ça veut dire quoi ? Alors, c'est-à-dire, en fait, vous savez, quand on analyse l'histoire, il faut une démarche historiographique. Et il faut une source à cette démarche historiographique. Et c'est vrai que la source que nous avons, la méthode que nous avons, c'est la méthode de Cheikh Anta Diop, qu'il a développée depuis les années 1950, à travers ses travaux, tout simplement parce qu'il demande deux choses. Premièrement, une rigueur, c'est-à-dire le fait d'aller à la source de l'information, de manière à voir véritablement quelle a été la trame, donc qui a été léguée, la trame historiographique, léguée par le témoin vraiment le plus proche de la scène, en plus des datations. Et aussi, c'est l'interprétation même de cette histoire, c'est-à-dire qu'il faut demeurer objectif. C'est-à-dire que la problématique des jugements esthétiques, c'est ça qui nuit à la production intellectuelle des Européens. Alors, je dirais, quel est le très marquant ? Ils ont déjà une intuition de la réalité. Et le matériau historiographique qu'ils ont doit se conformer à cette intuition qu'ils ont de la réalité. Et c'est là où, je dirais, ils sont tellement prisonniers de leur vision qu'ils ont besoin d'un discours avec des gens du Sud, de manière à leur faire comprendre que le regard qu'ils portent ne tient pas compte de l'objectivité. Et qu'ils sont dans une subjectivité tellement extraordinaire qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils passent à côté même de la logique. Et c'est en cela, je dirais que... Moi, je vous donne un exemple très simple. Je disais aux historiens nantais, il faut savoir que nous, quand on a été à l'école ici, quand on regardait Manuel, vous dites que vous êtes arrivés en Afrique et que vous êtes tombés sur des sauvages cannibales qui volaient de liane en liane. Bon, admettons, soit. Mais après, vous dites que les rois vous ont vendus. Mais les sauvages ne peuvent pas avoir des rois. Soit on a des rois, on n'est plus sauvage, soit on est sauvage, on n'a pas de rois. Mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut être un minimum un peu sérieux. Donc voilà pourquoi, je dirais... Est-ce que vers Saint-Géthorique, c'était roi ? Non, c'est-à-dire que dans la dynamique, donc de la confrontation dans laquelle ils se sont retrouvés, il fallait un leader. Donc ce leader a été vers Saint-Géthorique. Donc tout le monde s'est, je dirais, organisé autour de lui de manière à affronter l'armée romaine qui était le roi des francs. Oui, mais c'est... Et donc c'était sauvage quand même. Non, pas du tout. On ne peut pas parler comme ça. Parce que quand on parle vraiment de sauvage, on ne parle pas d'entité sociale organisée. Parce qu'il faut faire très attention. On ne parle pas d'entité sociale organisée. Quand on parle d'entité sociale organisée, on parle de structure, vous voyez, de gestion du pouvoir. Et c'est là que la dynamique quand même devient assez surprenante. C'est après, il y a la colonisation sur la base que... Parce que je vais vous dire une chose. Stephen Hahn a déclaré dans Le Monde qu'au moment où les Européens arrivent en Afrique au milieu du 15e millénaire, vous voyez, au 15e siècle, pardon, l'Afrique a atteint le même stade de développement économique, social, même dans la production des matières premières, l'exploitation des mines et compagnie, le même stade de développement que les nations européennes. Bon, maintenant, je pose la question. Quand Jules Ferry déclare qu'il faut aller civiliser les peuples qui ne le sont pas, c'est sur la base de quoi ? Si ce n'est qu'une escroquerie. Puisqu'on reconnaît aujourd'hui qu'au 15e siècle, l'Afrique avait atteint le même stade de développement que les nations européennes. Ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en raison de l'apartheid, il y a toute une série d'informations historiographiques que le pouvoir blanc de l'apartheid en Afrique du Sud avait interdit de promouvoir et de divulguer. Et c'était valable, y compris pour les historiens blancs. Avec la chute de ce régime, donc on a accès à des documents qui, jusque-là, étaient cachés et on découvre carrément des châteaux forts en Afrique. C'est-à-dire des choses qui dépassent l'imagination, qui avaient déjà été décrites par les Arabes, décrites par les Portugais. Et décrites par les Hollandais aussi, vous voyez. Donc c'est-à-dire qu'on découvre véritablement des constructions en pierre taillée massives. Alors que jusqu'à présent, on avait dit qu'en dehors de l'Égypte et de la Nubie, l'Afrique n'avait plus jamais construit en pierre taillée. Donc vous voyez que finalement, ça tient à très peu de choses, je dirais, le discours historiographique. C'est un mouvement politique qui entraîne tantôt une omerta et tantôt, je dirais, la possibilité de pouvoir bénéficier d'un apport nouveau d'informations. C'est assez problématique quand on raconte l'histoire de l'humanité, en particulier l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça le fond du problème. En fait, ce que vous démontrez dans vos discours, dans vos livres et tout ça, c'est que contrairement à ce que disent les Blancs et notamment les Européens, l'homme noir a été à la base de toute civilisation. C'est-à-dire que c'est ce que leurs propres ancêtres disent. Donc l'homme noir est à la base de toute civilisation. Il suffit qu'ils disent leurs testaments. Écoutez, le comte de Volnais, en pleine période de l'esclavage, il dit que cette race d'homme noir, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de notre mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts et nos sciences jusqu'à l'usage de la parole. Vous savez très bien que quand Napoléon Bonaparte a préparé son expédition, ça a été son livre de chevet. Dominique Vivant-Denon, qui était le plus grand dessinateur de l'époque, donc le dessinateur français, qui a été le dessinateur en chef de l'expédition de Bonaparte, c'est exactement ce qu'il a écrit. C'est dans son ouvrage où il commente les dessins des sculptures qu'il a faites, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Jean-François Champollion, déchiffreur d'ailleurs au glyphe, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit que les arts en Grèce ont commencé par une imitation servile des arts de l'Égypte. Ce n'est pas moi qui ai mis servile, c'est Jean-François Champollion. Donc il suffit que ces gens relisent leur propre testament, mais c'est exactement ce que leurs ancêtres ont dit. Ce n'est pas Jean-Philippe Aumont-Denon qui a dit. C'est leurs ancêtres. Et il n'y a pas un seul qui a dit le contraire. Et vous savez, je vais vous dire une chose. La particularité que nous avons, c'est-à-dire que nous sommes particulièrement conciliants, c'est-à-dire que nous ne rentrons pas dans la traduction des textes grecs, parce que les Grecs ont été beaucoup plus incisifs que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas simplement dit « ces gens nous ont enseigné un certain nombre de concepts et de savoirs que nous n'avions pas ». Non, les termes grecs qui sont utilisés sont relativement significatifs. Et ça, il faut quand même le comprendre. « Épaille de thé », « Épaille de thé », quand ils disent que la relation avec l'Afrique et qu'ils utilisent le mot « Épaille de thé », « Épaille de thé », c'est prendre un enfant par la main comme on l'emmène à la maternelle. Vous voyez, il faut connaître la signification des termes pour comprendre véritablement l'esprit qui animait les Grecs au moment où ils écrivaient ça. Moi, quand je vois, par exemple, j'ai écrit le livre « Les Racines » en me basant sur les textes d'Échile, d'Éziodes, et de Diodore de Sicile, d'Hérodote et de beaucoup d'autres historiens grecs, je me suis posé la question « mais est-ce que ces gens étaient conscients qu'ils parlaient d'une population noire ? » C'est-à-dire qu'ils parlaient des Égyptiens. Et tous, même Échile, Échile l'a dit clairement, Échile l'a dit à plusieurs reprises, que les gens dont ils parlent sont des Noirs. Vous voyez ? Donc, je dirais, à partir de là, quelle est la nature de la démarche ? Elle est très simple. Nous disons simplement qu'on ne peut pas marginaliser le monde noir du cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité et raconter la même histoire. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y aurait pas eu Platon s'il n'y avait pas connu fils de Memphis, donc Numenéfer, qui était son professeur. Vous voyez ? Il n'y aurait pas eu Pythagore. Pythagore, c'est son nom africain, son nom grec, c'est Mnésarcos. Il n'y aurait pas eu de Pythagore. Il n'y aurait pas eu de Thalès non plus. Donc, à la base de toute la civilisation occidentale, en tout cas, il y a des Noirs africains. Alors, je vais vous expliquer, en fait, la réalité de la trame historiographique la plus vraie que possible. Les Européens ne sont pas originaires du continent européen. Ces gens viennent des vastes plaines de Mongolie, qu'ils ont quittées au début du deuxième millénaire. Et on suit leur parcours, vous voyez ? Ils ne sont absolument pas passés vers la Russie à cause de la période vermienne, la glaciation. Donc, ces gens sont descendus au fur et à mesure, vous voyez ? Donc, en passant par l'Arabie, ils sont remontés, donc, en Europe. Le problème, c'est qu'en Europe, le territoire n'était pas vide. Il y avait des Noirs qui vivaient là. Et ces Noirs, ils les ont appelés les Pélages. Maintenant, en 2000, il y a eu des tests ADN qui ont été faits sur toute cette population. Et cette population possède jusqu'à aujourd'hui les gènes d'Africains subsahariens, c'est-à-dire des peuples tels que le Oromo, les Massaïs. Ils partagent les mêmes gènes. Moi, je peux mettre l'étude à votre disposition, puisque c'est une étude qui a été faite que par des laboratoires européens. Le problème, c'est que, posez-vous la question, si cette étude ADN a été faite et a démontré tout le discours grec sur l'histoire et leur origine, pourquoi ça n'a jamais été porté à la connaissance du public ? C'est que ça dérange l'histoire artificielle et romantique qui a été élaborée par les peuples du Nord pour faire quoi au peuple du Sud ? Que la civilisation vient d'eux. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. La ADN d'un noir n'est pas la même chose que la ADN d'un blanc. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouve, par rapport au chromosome X, chromosome Y, la filiation. Vous voyez, c'est une problématique de filiation. Et il s'avère que, dans cette étude ADN qui a été réalisée, les Grecs d'aujourd'hui, leur ADN est similaire à des populations telles que les Soudanais et les Africains de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on voit bien, quelque part, que quand les Européens sont arrivés en Europe pour la première fois au milieu du deuxième millénaire, c'est exactement ce qu'ils disaient. L'espace n'était pas vide. Il y avait des individus qui vivaient là. Et on le voit notamment avec le premier corpus artistique des Européens, qui sont les Kouros. Les Kouros, ces gens ont des traits métissés. C'est-à-dire que le père d'Hérodote, les grands-pères d'Hérodote, c'était des Noirs. Mais il faut savoir une chose. Pourquoi les Noirs ont disparu alors de l'Europe ? Les Noirs, vous savez, les Noirs n'ont jamais disparu de l'Europe. C'est parce qu'on ne les montre pas à la télévision. Les Noirs sont toujours là. C'est ce qui est extraordinaire. Mais l'Europe est peuplée de blancs, quand même. Les Noirs, mais les Noirs... Alors, je vais vous dire une chose qui est extraordinaire. C'est que l'Europe est peuplée de blancs, mais beaucoup ont des gènes de Noirs. Parce que moi, je peux vous montrer des études ADN qui ont été faites sur des gens qui s'appellent... Vous savez, les Morel, Morel, Morland, Morich, Maurice. Quand vous faites leur test ADN, ça vous ramène directement en Afrique. Ce n'est pas parce que la personne est blanche aujourd'hui que ces gènes ne sont pas africains. Parce que le patriarche, c'est-à-dire le fondateur de la famille, venait d'Afrique. Et c'est pour ça que vous avez sur les armoiries de ces familles une tête de Noir. Et ça, c'est valable pour toute l'Europe. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Mais ce ne sont pas des choses qui sont dites en l'air. Ce sont des choses vraiment qui sont démontrées et que beaucoup d'historiens, même européens, savent très bien. Parce que vous avez des villes qui portent le nom de ces gens-là avec la statue de la personne. D'accord. Ce que je veux dire, c'est pourquoi la couleur, là, bon, d'accord ? Admettons que l'ADN n'est pas disparu. D'accord. Mais la couleur, quand même, les Européens sont blancs. Ils sont de couleur blanche. Ils sont blancs, ils ont des yeux bleus, très souvent. Oui, tout à fait. Mais vous avez des noirs. Alors pourquoi, comment ça se fait que les noirs, les fonétiques noirs, sont à ce point disparus de l'Europe ? Alors, premièrement, il y a une raison très simple, c'est le climat. C'est-à-dire que les conditions qui permettent à un être humain de fabriquer de la mélanine à haute dose ne sont pas réunies. La deuxième chose, c'est qu'il fait froid. Vous voyez, donc le nez ne correspond pas au nez qu'il faut pour pouvoir supporter. Mais c'était le même climat quand c'était peuplé de noir. Non, 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 non. Ce n'est pas le même climat. Non, c'est-à-dire que, non, à l'époque, vous voyez, à l'époque, lorsque les gens sont venus habiter en Europe, c'était des migrations qui ont dû, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme a quitté l'Afrique et est parti d'abord vers l'Asie. Et après, il a fait la grande boucle parce que l'homme s'installe en Europe, c'est-à-dire du côté de l'Espagne et compagnie, la France, l'Italie, en moins 40 000. C'est-à-dire qu'on voit les implantations de l'homme moderne, l'homme moderne en moins 40 000. Donc, vous voyez, c'est relativement tardif puisque l'homme naît en Afrique en moins 200 000 et il s'installe du côté de la France, l'Espagne en moins 40 000. Vous voyez, pratiquement au moins 160 000 ans. Donc, on voit bien que, quelque part, c'est une destination tardive qui a été celle de cet homme-là. Mais je pense que les conditions climatiques ont été pour beaucoup dans le choix qui a été porté. Mais les hommes qui sont partis maintenant du côté de l'Asie, donc qui ont pris les plaines asiatiques en pleine face, donc le vent n'avait qu'une seule solution pour pouvoir s'échapper du facet de ces gens, c'était sur le côté des yeux. Et c'est pour ça qu'à force de tirer le visage, vous voyez, à cause du vent, le visage est resté tiré. Et vous verrez, toutes les personnes qui sont partis dans cette direction-là, le visage, il a des traits tirés. Mais là où c'est extraordinaire, c'est que vous avez des noirs. C'est-à-dire qu'il a suffi que ces gens s'installent à un moment sur la latitude haute et après redescendent vers une latitude plus basse, ils ont gardé les traits qu'on peut qualifier de traits asiatiques, tout en ayant la peau noire et je ne vous écris peu. Et c'est ce que j'ai montré aussi quand j'étais à la Trium, c'est de montrer qu'il y a toujours jusqu'à aujourd'hui des espèces humaines qui sont bloquées entre deux, vous voyez, entre deux choix. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, à la télévision, dans les reportages, les documentaires qui sont faits par les occidentaux, cette humanité, on ne la voit jamais. Vous savez, il y a des noirs qui sont exactement comme les chinois, mais qui ont les cheveux crépus et qui sont noirs. Il y a des noirs qui ont les yeux bleus, les cheveux blonds, mais qui sont noirs. Et pourtant, les deux parents sont noirs. Pourquoi ? Parce que ces gens se sont fixés tellement tardivement, ils n'ont pas arrêté de se déplacer, qui fait que chaque fois que le phénotype s'adaptait, il fallait qu'il se réadapte à une autre capacité climatique. Est-ce qu'il est important pour nous et pour vous de démontrer que l'Europe était d'abord un peuplé de noirs ? Quel intérêt ça présente ? C'est très important. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le racisme, l'idéologie impérialiste, ce sont des idées qui ont fait beaucoup de mal à l'humanité. Ça a plus cloisonné l'humanité que ça l'a rassemblée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans une dynamique d'adultes. C'est-à-dire que ce n'est pas une dynamique spécifiquement de noirs et de blancs, c'est une dynamique d'adultes. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est est-ce que les adultes, c'est-à-dire les gens qui sont quand même un minimum un peu responsables, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud, veulent léguer ce monde-là aux jeunes générations ? Parce que quand vous allumez le journal de 20 heures et que vous voyez le monde dans lequel il est, l'état dans lequel le monde est aujourd'hui, vous posez la question, mais les adultes sont passés où ? Parce qu'on voit une bande de gamins qui sont devenus des enfants gâtés et qui passent que certains ont des fusils, d'autres des armes de destruction. Enfin, tout le monde s'amuse sur la planète. Mais on se demande, mais où sont passés les gens sérieux ? Parce que dans quelles conditions ? Je veux dire, on parle de dérèglement climatique, de Copenhague, de choses. Il y a des débats auxquels je participe des fois. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a encore des adultes sur la planète Terre ? Parce qu'on est devenu complètement fou. C'est une humanité qui est devenue un immense parc d'attraction, la Terre aujourd'hui. Tout le monde considère qu'il peut faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même une déontologie, il y a quand même une éthique, il y a quand même le fait d'être terrien. Être terrien, c'est le fait de pouvoir respecter la Terre, respecter le fonctionnement climatique, respecter l'écologie. Il y a quand même une démarche qu'il faut avoir, un minimum. Et au lieu de ça, on voit des rapports de prédation. Donc on est quand même obligé de ramener les gens à la raison. De ramener les gens à la raison, pourquoi ? C'est de leur dire que les concepts de race pure sont des inepsies. Il faut arrêter de raconter des bêtises aux gens. Ça n'existe pas, des races pures. Pour la simple et bonne raison que l'humanité est monogénétique. Vous voyez ? Donc ça, c'est du n'importe quoi. La deuxième chose, c'est que l'histoire telle qu'on l'a racontée est une histoire qui est totalement romancée. Mais que... Je vous prends un cas typique. Prenons Bertrand du Yéclin, qui était connétable de France à l'époque des rois. Bon, vous voyez les peintures de ce monsieur, les sculptures de ce monsieur, il est présenté partout blanc. Mais il faut savoir une chose. Le jour où il a été se marier, sa femme l'a vu pour la première fois. Et qu'est-ce que sa femme s'est esclavée quand ils étaient dans la cathédrale pour aller se marier ? Il a dit, mais ce type a la peau noire comme la peau d'un sanglier. Vous voyez ? Et pourtant, il a la peau blanche sur toutes les peintures. Et toutes les annales, toutes les chroniques de l'histoire de France l'ont des peintes noires. Est-ce que c'est de la faute de Motoundé ? C'est quelqu'un qui était noir, qui a fondé le royaume de France. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, les frontières françaises qu'on connaît, c'est quand même ce monsieur qui a livré bataille à toutes les villes. Et qui a livré ces villes au roi de France. Pourquoi il est peint blanc alors qu'il était noir en réalité ? Vous voyez ? Donc, ça qui veut dire que quoi ? Quand on vient me demander à moi, est-ce que le fait de parler de la présence noire en Europe est important ? Moi, j'ai envie de poser la question. Mais pourquoi cette présence noire si évidente a été effacée des tablettes de l'histoire de l'Europe alors qu'il n'est pas possible de raconter l'histoire de l'Europe sans la présence de ces noirs-là ? Pourquoi ça a été effacé ? C'est que, vous voyez, les gens qui... Non, non, je comprends bien vos... Non, mais c'est ça. Je vois bien votre posture. Voilà. Non, non, non. Oui. Pourquoi ? Pour vous, noirs, vous êtes noirs. Oui. Pourquoi c'est important que les premiers européens soient noirs ? Aujourd'hui, en 2011, en quoi c'est important pour vous ? C'est important parce que je pense qu'il faut lancer la dynamique du monde de demain. Les relations entre le Nord et le Sud ne peuvent pas être des relations de prédation. Aujourd'hui, le jeune Européen a l'impression que toute la civilisation a été inventée par les Européens. Il faut lui expliquer que c'est faux. Il faut qu'il comprenne que ce n'est pas vrai, qu'on lui a menti. Et que les Européens sont venus voir les pays du Sud, et c'est dans les pays du Sud qu'ils ont pris 100% des concepts qu'ils ont et qu'ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est démontrable scientifiquement parlant. Et ça a été démontré par une liste interminable de chercheurs européens eux-mêmes. Il y a des chercheurs européens, je pense à John Borman, c'est cet archéologue anglais de l'université d'Oxford, qui a fait les photos de tous les Kouros. Et qui a montré, mais regardez ces Kouros, leur faciès est typiquement négro-africain. Et pourtant, ce sont les ancêtres des Grecs. C'est lui qui a fait les ouvrages sur les vases athéniens à figure noire. Les vases athéniens à figure noire, c'est le premier corpus artistique des Européens avant les vases athéniens à figure rouge. On parle des vases athéniens à figure rouge, j'avais des vases athéniens à figure noire, alors que ça a commencé par les figures noires. Et c'est là qu'on découvre que beaucoup de héros de la Grèce antique étaient en fait noirs, sur les vases. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pouvoir ramener de l'humilité de part et d'autre, et combattre le complexe de supériorité des autres, et combattre aussi le complexe d'infériorité des autres. Vous voyez ? Donc il y a le complexe de supériorité des uns et le complexe d'infériorité des autres, pour pouvoir créer une humanité qui va se retrouver autour du même projet. C'est-à-dire un vrai projet civilisationnel qui fera que les pays du Sud auront la possibilité de vendre eux-mêmes leur matière première au pays du Nord, de manière à faire en sorte qu'il n'y ait pas ce décalage Nord-Sud. Ce n'est pas possible. On ne peut pas posséder autant de matière première et être pauvre. C'est totalement inacceptable, une chose pareille. Ce sont les Blancs qui auraient dû les Noirs à l'esclavage. Alors, la dynamique est beaucoup plus compliquée que ça. En fait, il faut savoir que la pratique esclavagiste dans les sociétés est issue du monde nomade et patriarcal. Et chose importante, c'est qu'on voit cette pratique se développer en Arabie au Proche-Orient. Il faut dire vraiment ce qu'il en est, Babylone, Mésopotamie. Il y a Sargon d'Acad, donc au milieu du deuxième millénaire, qui va lancer une dynamique de razia, qui va capturer des individus. Mais tout ça se passe dans le bassin du Proche-Orient, enfin au niveau de la Mésopotamie. Il y a ensuite Babylone avec le code Amourabi en 1750, avant l'ère chrétienne, où on a ce fameux code qui régit la vie des esclavages. Vous voyez déjà un premier code, on ne peut pas le qualifier de code noir, ce serait plus un code sémitique, puisque ça concerne les peuples sémitiques. Après, il y a l'Empire perse avec Darius Ier, qui va mettre les saintes en esclavage. Après, vous avez le monde grec, qui va réduire les populations européennes en esclavage. Après, vous avez le monde romain. Dans cet esclavage-là, souvent on parle de captivité aussi. Il n'y a pas tellement de dimension raciale. Non, parce qu'en fait, le but du jeu, quand on voit Aristote, Aristote ne va pas disserter sur la couleur de peau des esclaves. Il va disserter sur la fonctionnalité de l'esclave dans un mode de production économique. Tout à fait. Vous voyez, donc la dynamique va être introduite après avec l'Église, la malédiction de Cham, où là on va, je dirais, ethniciser la problématique. Mais à l'époque même de la Septante, c'est-à-dire au moment où on va traduire la Torah en grecque, à l'époque des Ptolémées, en vers moins de sang, ça ne fait pas particulièrement partie des débats de l'époque. C'est plus quand on va se retrouver vraiment à l'époque des Lumières, vous voyez, à cette époque-là, où là on va en sortir des vieux dossiers et on va commencer à raconter n'importe quoi. Parce qu'il faut savoir que le texte essénien, le manuscrit de la Mère Morte, qui passe pour être l'original de toute cette littérature, il n'y a pas ça, la malédiction de Cham n'existe pas dedans. Parce que les esséniens de tous les historiens de l'Antiquité ont été des anti-anti-anti-esclavagistes. Parce qu'ils ont dit que Dieu a donné la même dose de soleil à tout le monde, la même donne de nature à tout le même, la même dose d'air à tout le monde, qu'il n'était pas question que l'homme réduise la dose de liberté de tel homme par rapport à tel autre homme. Et ils s'en sont tenus à là. Et voilà les gens qui ont été les premiers à écrire ces manuscrits-là, vous voyez, ça ne figurait pas dedans. Donc ça veut dire qu'après, il y a quelqu'un, ou un groupe de personnes qui ont rajouté ce texte-là, alors que le texte n'était pas dans le manuscrit original. Ce que je veux dire, c'est que dans notre rapport, à nous nègres avec les Blancs, ce sont les Blancs qui nous ont réduit en esclavage et pas le contraire. Alors, dans le rapport qu'on a eu, je dirais avec eux, il faut savoir qu'Hérodote lui-même dit que quand les Européens vont arriver dans le Péloponnèse, les populations noires qui sont là vont être chassées. C'est-à-dire que tout de suite, ça va être un mouvement de guerre, d'implantation. Donc ce sont des nomades qui vont s'installer véritablement sur des structures, des technostructures de peuples sédentaires. Mais après, ils vont se sédentariser. Et le regard qu'ils vont avoir sur le monde noir, c'est-à-dire l'Égypte antique, ne va pas être le regard que nous connaissons aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu dans la civilisation africaine véritablement des initiateurs sur les chemins de la civilisation. Donc voilà pourquoi ils vont partir avec beaucoup d'humilité pour aller recevoir un enseignement dans les temples en Égypte. Et après, quand ils vont, je dirais que toute cette tradition va passer au monde romain, on ne peut pas dire que le monde romain a particulièrement mis les Africains en esclavage. Je dirais sur le principe, les Romains mettaient des peuples qu'ils avaient conquis autour du bassin méditerranéen en esclavage. Je dirais que c'était les galères, c'était la production des routes, la construction des édifices. Mais il n'y avait pas une visée ethnique en particulier. Même quand les Européens sont partis à l'époque des Portugais, ils étaient à la recherche de l'or. Ces gens ne sont pas partis avec l'idée de mettre les Africains en esclavage. Ils étaient à la recherche de l'or. Et on voit bien que quand ils sont arrivés en Amérique, la population qu'ils ont trouvée, les Indiens, ils ont essayé d'exploiter cette population pour pouvoir défricher les terres et voir quel était le type d'exploitation économique qu'ils allaient pouvoir faire avec tout ça. Tout de suite après, quand les Indiens n'ont pas tenu le coup, ils ont fait quoi ? Ils ont été chercher des Européens. C'est-à-dire le principe des engagés. Tout le monde sait très bien que c'était des gens qui étaient capturés sur les ports, dans les bars, qu'on mettait à fond de cale de bateau et qu'on emmenait directement au bon gré, mal gré, dans les colonies pour pouvoir défricher la terre. Le problème, c'est que les conditions climatiques... Il y avait des contrats, enfin. Voilà, des contrats. Mais quand moi j'ai vu des testaments de certains, c'était quand même plus proche de l'esclavage que du travailleur. Parce que les conditions de travail, les horaires de travail à la journée, dont les gens sont... Ils étaient à l'agonie, mais certains sont morts dans cette affaire-là. Et il s'avère que, confrontés à une réalité climatique et aussi peut-être à des conditions physiques, c'est là que Barthelomé de la Casas va dire, écoutez, finalement on va arrêter de prendre les Indiens. Les Blancs, ça n'a pas marché, il faut se tourner vers une autre direction pour ne pas tenter les Africains. Les Caraïbes, en fait. Voilà, voilà. Parce que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ne pas chercher une autre direction, pourquoi ne pas tenter les Africains ? Et c'est de là que les Portugais, avec le pape, Nicolas V et sa bulle papale de 1454, ils vont prendre la direction d'aller attaquer les Africains. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment de l'histoire, les Blancs, Portugais, Espagnols, Anglais, Français, les Occidentaux, avaient la possibilité de mettre l'esclavage qui ils voulaient. Oui, tout à fait. Ils ont commencé par les leurs. C'est ce que vous venez de dire. Voilà, tout à fait. Mais c'est valable pour les Orientaux aussi. Oui, les Caraïbes, ensuite les Engagés, ensuite les Africains. Donc ces Blancs-là, à un moment, ils ont une supériorité sur les autres, ce qui leur permettait de réduire les autres en esclavage. C'est un fait. Alors comment expliquez-vous que nous, Noirs, nous soyons à la base de toute civilisation, il y a un moment où ces gens-là ont pris le pas sur nous. Tout à fait. Puisqu'ils nous ont dominés, ils ont réduit en esclavage. À quel moment ça s'est produit et pourquoi ça s'est produit ? Alors, ça s'est produit en fait... Vous savez, les choses ont été beaucoup plus complexes que ça. Ça s'est produit beaucoup plus tardivement que tout ce qu'on raconte. Au départ, quand les Portugais sont arrivés, ils sont arrivés quand même avec des moyens lourds, c'est-à-dire le fusil, la poudre à canon. Et eux-mêmes, ils le disent très clairement. Donc c'est ça qui a fait leur supériorité à un moment. Et de là, tout a découvert. Et la rue, c'est-à-dire qu'ils se sont approchés du littéral. Naturellement, ils ont, pour certains, bombardé le littéral. D'autres se sont approchés. Ils sont rentrés à l'intérieur des terres. Mais vous savez, le long de la côte atlantique, il n'y avait pas de civilisation africaine. Il y avait quelques campements de population qui vivaient là. Et ils ont, tout simplement, en pleine nuit, ils sont fondus sur ces gens avec des filets, avec des fusils. Ils ont commencé à tirer en l'air. C'était des mouvements de panique. Les gens partaient dans tous les sens parce qu'ils n'avaient jamais entendu ce claquement de l'arme, du fusil. Et là, ils lançaient les filets, ils ont attrapé les gens. C'est-à-dire, vous savez, 50 Portugais pouvaient attraper 200 personnes parce qu'ils les encerclaient avec des filets. Ils balançaient donc du feu dans les copains. Enfin, c'était des mouvements de panique, ça se passait en pleine nuit. Et là, ils disent qu'ils ont ramené tout le monde à fond de cale de bateau. Et arrivés au Portugal, ils interrogeaient les gens pour savoir où se trouvaient les bines d'or. Et les gens qui savaient où se trouvaient les bines d'or étaient ramenés en Afrique pour leur permettre tout simplement d'avoir en échange de leur liberté, donc de l'or. Et c'est là que ça a commencé véritablement le rançonnage. Et les Portugais parlent de cette période-là de méthode terroriste. Mais les Africains, quand ils ont commencé à comprendre le jeu des Portugais, ils se sont enfouis sous le sol. Et quand les Portugais sont arrivés, donc ils les ont laissés rentrer, ils sont sortis d'un seul coup et ils ont égorgé tous les Portugais. Parce qu'on oublie de rappeler que les peuples africains ont égorgé tous les navigateurs portugais. Ils sont tous morts. Et c'est de là que le Portugal s'est dit « Non, il faut changer de méthode et passer à la méthode douce. » Et la méthode douce, c'était quoi ? C'était passer par les Arabes. Livrer des armes aux Arabes et dire aux Arabes, écoutez, nous, on va vous livrer des femmes blanches et en échange, vous allez nous livrer des captifs noirs. On vous livre des armes des femmes blanches, vous nous livrez des captifs noirs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mot « esclave » descend des razias et du trafic. Vous voyez ? L'esclavagisme qui était fait avec une population blanche orientale qui était l'eslabe. Et ces slaves du 5e, pratiquement, jusqu'au 14e, 15e siècle étaient vendus à Venise, en tout cas sur les ports de la Méditerranée, aux Arabes, à fond de cale de bateau par les Européens. Et les Français étaient dedans. On sait très bien que, par exemple, il y avait des centres de castration puisque les Arabes avaient donné un cahier des charges en disant « Voilà le type d'esclaves que nous sommes prêts à payer plus cher. » Et c'est le mot des slaves, c'est-à-dire le nom, même l'appellation de ce peuple-là, qui est un peuple européen blond aux yeux bleus, qui a donné le mot « esclave ». Les slaves, ça a donné « slavus » qui a donné « sclavus » qui a donné « esclave ». Et voilà l'origine du mot. Vous voyez ? Donc on voit bien que tout ça, c'est quand même le fouille de tractation. Parce que les Arabes étaient à l'intérieur du continent africain. Si c'était des vrais rasiats, ils se seraient retrouvés à fond de cale de bateau avec les Noirs et à couper de la canne dans la Caraïbe. On voit bien que s'il n'y a pas d'Arabes attrapés, c'est parce que les Arabes avaient, je dirais, tout simplement dîlé le fait de rentrer dans le rouage des rasiats avec les Européens en échange d'armes à feu. Et on voit bien que... Où sont les usines de fabrication d'armes à feu en Arabie ? Donc ces gens prenaient bien les fusils quelque part. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est tout ce jeu-là, un peu pervers contre l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des gens relativement sensés qui viennent nous dire que, oui, c'est parce que les Arabes avaient déjà commencé à faire des rasiats à l'intérieur du continent africain, que les Européens sont arrivés, et aussi on dit, tiens, on va faire la même chose. Mais c'est quand même extraordinaire. Les gens, ils arrivent, ils voient l'Afrique en danger, au lieu de se dire, tiens, on va défendre les Africains, ils décident de participer aussi à l'attaque. On n'a jamais vu des choses pareilles. Vous voyez ? Et le système de défense, on dit non-assistance à peuples en danger. La population en danger, il y a quand même ce fonctionnement au niveau de la loi. Vous voyez ? Donc je trouve que les arguments qui sont invoqués aujourd'hui sont un petit peu faciles. Ils sont totalement immoraux, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on défie la moralité humaine, on défie même, je veux dire, le fonctionnement même des civilisations. Et toute la notion de résistance africaine à l'oppression impérialiste orientale et l'oppression impérialiste occidentale est carrément passé sous silence, alors qu'on sait très bien quand même que la pénétration arabe n'a pas été chose facile. Beaucoup de grands empires ont affronté les Arabes, ils les ont vaincus. Et beaucoup de grands empires africains ont affronté les Européens et ils les ont vaincus. Demandez aux Portugais ce qui leur est arrivé quand ils ont attaqué les achantilles et compagnie. Vous voyez ? Donc je dirais, on vient raconter une histoire à dormir debout aux jeunes générations aujourd'hui en leur faisant croire que les Africains avaient des stocks d'esclaves, ils attendaient les Européens pour pouvoir... Mais moi, je vous pose une question. Moi, j'arrive au Japon aujourd'hui et je dis aux Japonais, je voudrais rencontrer un chevalier. Les Japonais vont me dire, mais non, nous, on n'a pas de chevalier, M. Motoudé. Nous, chez nous, on a des samouraïs. D'accord ? Bon, maintenant, je pose la question. L'Européen est arrivé en Afrique, il dit que l'Afrique fait de l'esclavage depuis des siècles. Vous lui demandez, et comment l'Africain, il appelait les esclaves ? Est-ce qu'il peut nous sortir un document de négrier où le négrier dit, voilà, les Africains, ceux que nous, nous appelons esclaves, ils appellent tel nom. Donc, vous voyez bien que ces gens sont arrivés, ils n'ont rien vu du tout et ils commencent à raconter l'histoire, à dormir debout. Allez, juste quand même quelque chose. Est-ce qu'on peut concevoir quand même qu'à un certain moment, le monde blanc a eu une supériorité, disons, technologique, je ne dis pas civilisationnelle, je dis technique, technologique, technocratique, c'est ce que vous voulez, sur le reste des autres, sur les autres ? Mais ça, je vais vous expliquer quelque chose. Vous s'attendez, c'est oui ou non ? Non, mais je vais vous expliquer quelque chose. Au départ, le monde noir a eu une supériorité, sur le monde blanc. Mais quand le monde noir a eu la supériorité sur le monde blanc, c'est-à-dire que nous avons vaincu les peuples blancs au combat et nous avons mis sur des stèles l'organe génital féminin. Lisez les analyses de l'histoire de l'Europe. L'organe génital féminin, ça veut dire quoi ? Pharaon dit, lorsque j'ai affronté un peuple qui s'est défendu comme un homme, je mets les organes génitaux masculins. Ça veut dire que j'ai eu affaire à des gens qui sont venus majeur. Mais quand je mets des organes génitaux féminins, ce sont des gens qui sont partis en courant. Et j'ai dû courir après eux pour arriver à les battre. Vous voyez ? Donc les traces, le fameux peuple européen qu'on appelle les traces, dont on a eu la grande exposition, les peuples nordiques et compagnie, ont été confrontés à Pharaon. Je pense à Césarys III, notamment. Vous voyez, les Toutmoussis et Césarys III, qui les ont vaincus. Mais il n'y avait pas la volonté d'exploiter l'Europe pour un fonctionnement économique. Quelle était la démarche ? De faire régner la paix. Lisez les annales. Tout simplement, les peuples se coalisaient pour venir attaquer le continent africain. Donc il fallait... Attendez. Tu es dans l'œuvre... Non, mais je vous explique. Vous n'allez pas nous faire croire que l'Afrique était un paradis, que les gens ne se battaient pas entre eux, que les tribus ne se combattaient pas, qu'il n'y avait pas de captifs, qu'il n'y avait pas de guerre. Je vais vous dire une chose. C'était le lot de tous les continents à l'époque. Alors, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire pourquoi cette démarche est fondamentalement fausse. Et c'est une escroquerie intellectuelle. Parce que quand vous descendez dans l'histoire de l'Europe, on vous dit que la démarche des peuples qui s'agressaient, c'est justement la prédation culturelle. Qui fait que les langues du terroir disparaissent et les cultures disparaissent pour une culture et une langue commune. Et après, on vient vous dire qu'en Afrique, il y a 125 000 ethnies et 125 000 cultures. Donc, on voit bien que la démarche historiographique de l'Europe ne peut pas être appliquée à l'Afrique parce qu'on n'a pas le même résultat. Chaque peuple, quand vous êtes face à un Africain, il dit « Dans mon ethnie, je m'appelle un tel ». Est-ce que vous connaissez un Européen qui dit « Dans mon ethnie, je m'appelle un tel ». C'est-à-dire qu'il a un nom qui est le nom de la nation qui descend des Grecs et des Romains. Il n'y avait pas de guerre entre Africains. Je vous dis simplement qu'à un moment, il faut être sérieux quand on fait de l'histoire. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Parce que quand un Européen a un nom, nous savons très bien que ça descend. Je ne parle pas des Européens. Non, je vous dis une chose. Je ne parle pas des Européens. Non, je vous dis une chose. Parce que voilà des gens qui se sont battus et sur lesquels la logique de la domination de la prédation a fait qu'ils portent tous des noms judéo-chrétiens. C'est-à-dire que vous demandez à n'importe quel Européen qui soit anglais, qui soit allemand, qui soit italien, ils portent un nom judéo-chrétien. Vous arrêtez n'importe quel Africain et vous dites dans mon ethnie, dans ma langue, mon nom a telle signification. Donc, je veux dire, le schéma historiographique de peuples qui s'affrontent tous les jours chaque fois que le jour se lève, qui a été celui de l'Europe, est inapplicable en Afrique. Voilà le fond du problème. Je vous demande. Je ne dis pas. Non, c'est-à-dire que là, je suis obligé de me fâcher. Parce que je n'aime pas quand on raconte n'importe quoi. Je ne dis pas que les peuples africains ne se sont pas affrontés. Ceux qui font d'abord de l'affrontement qui est toujours l'affrontement sanglant tel que nous l'avons connu en Europe est inapplicable en Afrique noire. On a bien vu, par exemple, dans la démarche de l'Afrique du Sud que c'est Shaka Zoulou qui a introduit la démarche même de la saguette et vraiment de l'affrontement du corps à corps, véritablement. Chose qui était inconnue dans les traditions de bataille d'Afrique du Sud. On a vu beaucoup d'explorateurs, par exemple, arabes, quand ils sont venus dans l'Empire du Mali, au XIIIe siècle, XIIe siècle, XIe siècle, ces gens ont dit qu'il règne une paix extraordinaire dans tout l'Empire du Mali. On peut laisser tomber son or, on peut revenir dix ans après, vous avez quelqu'un qui a ramassé l'or et qui vous le donne. Alors que tout le monde sait qu'à l'époque, le roi de France ne pouvait pas sortir de chez lui et aller faire des courses en face et revenir sur notre attaque. Pourquoi vous êtes toujours en train de comparer l'Europe ? Mais on est obligé de comparer. Je vais vous dire pourquoi je compare. Non, je vais vous dire pourquoi je compare. Parce que l'Europe prend un schéma historiographique de l'Europe qui veut appliquer au pays du Sud. Je dis que compte tenu du fait que le résultat que nous avons aujourd'hui n'est pas le même, la démarche historiographique ne peut pas être la même parce que ça relève de l'escroquerie intellectuelle. Voilà le fond du problème. Par contre, je reconnais que au moment où les Européens sont arrivés dans le 15e siècle, 16e siècle, nous étions arrivés au stade des empires et les empires s'affrontaient. Donc cet affrontement des empires allait donner véritablement les entités étatiques parce que la démarche de la première, je dirais, civilisation qui est le clan et qui va donner la communauté villageoise quand les clans vont se regrouper et de la communauté villageoise quand les villages vont se regrouper, ça va donner la grande ville. Ça va donner ensuite le royaume, les royaumes vont se regrouper, ça va donner les grands empires. Vous voyez ? On est arrivé, on était au stade des grands empires et nous étions au dernier stade de l'affrontement, l'affrontement des grands empires. Vous voyez ? Et c'est à ce moment-là que des petits clans, des petites communautés villageoises, des petites ethnies qui étaient déjà vaincues et qui avaient déjà accepté la domination du grand royaume et qui étaient déjà rentrées dans la logique de fonctionnement... Qui étaient déjà vaincues, donc il y avait eu des guerres. Mais oui ! C'est ce que je vous demande tout simplement. Mais je vais vous dire une chose, mais je vais vous dire une chose, les guerres telles que nous les voyons en Europe n'avaient pas la même nature dans le sud. On ne tuait pas les gens. Non, je vais vous dire une chose. Non, je vais vous expliquer quelque chose. Non, parce que vous voyez des fois des films chinois où le roi de telle région est invité par le roi de telle autre région à prendre le thé. Le thé qu'ils prennent, c'est la guerre qu'ils sont en train de mener. Et ça se déroule selon un rituel. Le premier qui faute au rituel a perdu. Et il ne discute même pas. C'est-à-dire à travers une tasse de thé... Donc c'était des guerres pacifiques en Afrique. Mais c'est-à-dire que la notion de guerre qui est issue des peuples nomades patriarcaux ne peut pas s'expliquer et ne peut pas être... On ne peut pas prendre des notions qui sont valables dans une culture et les appliquer telles qu'elles dans une autre culture. Ce que je vous demande, est-ce qu'il y avait des guerres en Afrique ? Il y avait des guerres en Afrique. Et vous pensez que la guerre, c'était aller prendre le thé l'un chez l'autre ? Moi, je vous dis une chose. Relisez les annales africaines. Vous allez être très surpris. Parce que nous, nous avons été formés à l'école de Jules Ferry. Nous sommes monos dans notre façon de voir. L'Afrique, et je ne dis pas l'Afrique, les pays du Sud en général, nous demandent tout simplement à revoir notre jugement. Parce que, premièrement, le résultat n'est pas le même, la démarche n'est pas le même et le cadre culturel n'est pas le même. Quand on a affaire à un cadre culturel qui n'est pas le même, le fonctionnement de l'histoire n'est pas le même. Non, mais c'est vrai que les Écossais ne se battaient pas comme les Français. Je veux dire, on ne se bat pas forcément de la même façon. Mais la guerre, c'est la guerre. Il y avait bien des guerres en Afrique, entre les ethnies, entre les tribus, entre les rois, entre les royaumes, entre les empires. Oui ou non ? Je vais vous expliquer encore quelque chose. L'Afrique est un continent qui est quand même sérieusement un peu plus grand que toute la communauté européenne réunie. Lorsque deux frères étaient rivaux, deux frères rivaux voulaient monter sur le trône, la plupart du temps, le frère prenait sa cour et allait 200 km plus loin. Et il s'installait 200 km plus loin. Comme ça, il y avait le premier frère qui succédait à son père, le deuxième qui voulait succéder avant son royaume. Il allait 200 m plus loin. Et ce mouvement-là, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions africaines, c'est justement pour éviter la guerre. Parce que toutes les stratégies... laissaient exister aussi en Europe, c'est-à-dire l'aîné héritait et le canet partait. Alors, oui, parce qu'il avait fondé son royaume. Oui, il avait fondé dans les colonies. C'est la seule chose. Mais il partait. Il partait aussi. Il avait fondé dans les colonies. Non, ceci dit, sur la base des principes, l'Afrique a eu des grandes armées. Il y a eu tout ce qu'on a connu, c'est-à-dire la chevalerie africaine avec le moronaba, avec les gilets à côte de maille. Quand Sundiata qui était à fonder l'Empire du Mali, c'est dans une grande guerre face à ce moronaba. Donc, on est d'accord. Il y avait des guerres. C'est-à-dire qu'il y avait des guerres avec des chevaliers, gilets à côte de maille, il y avait tout ça. Mais à partir du moment où, vous voyez, il y avait la constitution du royaume et qu'il y avait le jeu culturel qui jouait, parce que c'est pas, je dirais, le royaume conquis n'était pas dominé par le royaume vainqueur. C'est-à-dire qu'il y avait des conditions tout simplement d'intégration de ce royaume dans le royaume vainqueur et même l'armée du royaume vainqueur continuait à siéger toujours au même endroit mais rentrait dans le cadre de la défense du grand royaume. C'est-à-dire que les fonctionnements culturels même... Et pourtant, vous savez, beaucoup de Français l'ont noté. Moi, je pense à des gens tels que Lilliane Crété, Serge Dager, ces auteurs-là qui ont analysé la dynamique. Eux-mêmes ont reconnu qu'on ne peut pas appliquer le schéma historique de l'Europe à l'Afrique noire parce qu'il y a quand même le trait culturel qui fait que le schéma d'histoire est différent. Mais sur les grands principes, c'est-à-dire faire la guerre et compagnie, naturellement, il y a eu des guerres. Naturellement, il y a eu des guerres parce qu'il y a eu des rivalités. Mais il y a eu des guerres dans, je dirais, aussi dans la dynamique qu'on a vue aussi en Europe, c'est-à-dire avec des chevaliers, avec des gilets à côte de maille, avec tout cet apparat-là qu'on ne montre pas non plus aux jeunes générations aujourd'hui. Mais des guerres de conflits, d'intérêts sur des choses précises. Par exemple, vous aviez cette avancée de l'arabe, de la culture musulmane, la pratique de l'esclavage qui était défendue par Soumaro Kanté par rapport à Sonjata Keïta qui voulait mettre un terme à tout ça. Donc comme il n'y avait pas de possibilité de conciliation, ça a donné lieu à une grande guerre. Et l'affrontement a eu lieu dans la plaine de Kirina. Et ça a été la défaite totale de l'armée de Soumaro Kanté qui a été poursuivie d'ailleurs dans les montagnes par Sonjata Keïta. Et après, qu'est-ce qu'a fait Sonjata Keïta ? Il a fondé l'Empire du Mali et la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée la déclaration des droits de l'homme. C'est-à-dire, il dit voilà la constitution sur laquelle va fonctionner donc ce royaume. Et dans cette constitution, il a mis un terme à tout fonctionnement inhumain tel que l'esclavage et compagnie. Donc c'est de là que c'est intéressant parce qu'on a des martyriaux historiques qui nous permettent véritablement de voir ce qu'a été la réalité de cette histoire africaine. Vous voyez ? Mais l'histoire africaine ne s'explique pas simplement par des guerres. Ça s'explique aussi par des mouvements, je dirais, d'hommes qui ont voulu créer des villes qui ont voulu donner à cette ville-là une fonctionnalité. Vous avez des villes plutôt commerçantes. Vous avez des villes qui étaient plutôt des villes universitaires telles que Toboutou. Vous voyez ? Donc il y avait beaucoup d'écoles, beaucoup de savoirs qui étaient transmis. Les gens venaient de partout d'ailleurs, même d'Arabie pour pouvoir recevoir des enseignements là-bas. Ce que je veux dire par là, c'est que le moment de cette rencontre entre l'Europe et l'Afrique a fait que, en dépit de tout l'armement que l'Afrique disposait à l'époque, il y a une donnée qu'il ne faut pas oublier, c'est véritablement le fusil et le canon. Là, dans tous les confrontations à armes égales, rares sont les fois où l'Afrique a perdu, mais dans cette confrontation-là à armes inégales, bon, là, il faut quand même admettre que la supériorité nordique s'est imposée, pas seulement à l'Afrique, à tous les pays du Nord. D'accord. C'est ça, c'est ça. Et c'est de là que le monde est parti dans un projet économique, c'est-à-dire qu'une exploitation de l'homme par l'homme et pour pouvoir arriver à le faire, il a fallu sortir une classe d'hommes du champ des humains. C'est là qu'on est arrivé à la problématique des biens meubles. Pourquoi ? Parce qu'on voulait tout simplement affecter à ces ouvriers, entre guillemets, enfin, à ce chapitre humain, des qualificatifs qui pouvaient être utilisables dans le cadre du droit. La raison pour laquelle on a fait les captifs rentables en tant que biens meubles, c'est tout simplement pour pouvoir l'utiliser dans le cadre d'un cadre légal, c'est-à-dire dans un cadre de biens de consommation, un bien qu'on possède qu'on peut vendre et acheter. Et c'est pour ça qu'ils ont été transformés en biens meubles, pour répondre, si vous voulez, aux impératifs du droit. Mais, à partir du moment où le rapport de force a été, je dirais, même sur les plantations, parce que l'Escaba, c'est un jeu de rapport de force incessant, à partir du moment où le rapport de force a été rééquilibré, on le voit avec Haïti, il y a eu la possibilité de gagner. Et c'est finalement ce qui s'est passé en Haïti, c'est-à-dire une victoire éclatante d'anciens captifs, tout simplement parce qu'on a renversé le principe du rapport de force. Comment vous pouvez dire, est-ce que pendant le Moyen-Âge, en Europe, il y avait l'exploitation de l'homme par l'homme ? Oui, il y avait le servage. Bien sûr, je veux dire, donc on ne pouvait pas lier l'exploitation de l'homme par l'homme à la rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Je veux dire, je peux même dire que depuis tout le temps, il y a eu l'exploitation de l'homme par l'homme. Oui, non, c'est-à-dire que ça, c'est valable pour les pays nordiques. On ne peut pas l'appliquer pour les pays du Sud parce que l'environnement culturel est totalement différent. Alors, attendez, je veux juste une question. Revenons à l'Amérique du Sud, par exemple, avec les conquistadors. Comment pouvez-vous expliquer que si peu d'hommes, même avec leurs armes, même des armes qui étaient défavorisés par la végétation, difficile de traîner un canon dans l'Amazonie, comment si peu d'hommes ont pu conquérir de si grands pays habités par tant de gens, les Incas, les Mayas, etc., si ces civilisations elles-mêmes n'étaient pas en difficulté, n'avaient pas un problème, je veux dire, si tout le monde était heureux dans ces civilisations, comment est-ce que ces étrangers arrivés là, on peut les conquérir si facilement ? Alors, ça, c'est la version de l'histoire des Européens. Non, je vous pose la question. Non, mais... Non, parce que c'est une question que les jeunes Africains, les jeunes Martiniquais, les jeunes Guadelupéens qui sont actuellement en France, à qui vous vous adressez, ils se posent toutes ces questions que je vous pose. Tout à fait. Comment est-ce qu'on a été si grands, si pharaoniques, etc., et qu'aujourd'hui, ils nous dominent comme ils nous dominent là ? C'est la question qu'ils sont en train de se poser aujourd'hui. Non, mais c'est-à-dire que la première chose qu'il faut dire aux gens, c'est que la Grèce a existé, ça a été une grande civilisation, il n'en demeure pas moins que la Grèce s'est effondrée, la Rome antique a existé, c'est-à-dire la vie de toutes ces civilisations, c'est naître, grandir et disparaître. Je dirais, c'est valable pour le Nord comme pour le Sud. Donc, il n'y a pas de choses extraordinaires là-dessus. Par contre, la chose qui s'est produite, c'est qu'au moment où l'Europe part, parce qu'il y avait les Vikings avant, les Vikings avant partaient avec le bouclier, l'épée, ils n'ont pas détruit les civilisations comme les gens, les Européens après sont partis avec la poudre à canon et le canon. C'est-à-dire, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de poudre à canon et canon, plus la ruse, c'est véritablement... Mais bon, pour expliquer les faits, vous savez, il faut comprendre une chose, l'Européen a envoyé d'abord des explorateurs qui n'étaient pas des explorateurs, c'était des espions. Donc ces gens sont partis espionner le fonctionnement de la population et ces populations ont fait confiance en accueillant un étranger qui vient nous voir en lui rend visite, mais on lui fait découvrir le royaume. Et cet étranger qui est là, qui se fait penser pour quelqu'un qui est venu très loin à la rencontre de peuple, a un petit calepin dans lequel il note la mine de diamants est par là, la mine d'or est là. Bon, ces gens ont 35 épées, ils ont 40 flèches, ils ont 35 arcs, bon, les guerriers s'entraînent à tel endroit, à telle heure, ils ont une autre. Et quand ils transmet son rapport aux autres, ils connaissent déjà tout le fonctionnement militaire de l'État qu'ils vont agresser. Donc quand ils arrivent, c'est en fonction de notes et d'informations qui ont été données par un espion, l'Europe a toujours fonctionné comme ça. On envoie d'abord quelqu'un espionné et quand ces personnes déboulent sur vous, ils connaissent tout votre fonctionnement. C'est formidable. Et même les Arabes ont joué au même jeu. Ils sont formidables, ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire, c'est pas une question d'aspect formidable. C'est la re-stratégie quand même. L'Égypte antique a fonctionné comme ça. Si l'Égypte antique a pu durer aussi longtemps, je tiens quand même à rappeler que le mot espion est un mot égyptien. D'accord ? Donc, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il y a un moment, même l'Éthiopie, rappelez-vous l'Éthiopie, quand les Romains ont envoyé des ambassadeurs au roi éthiopien. Le roi éthiopien a dit « Ah bon, donc vous êtes venus me faire quoi ? Vous êtes venus m'apporter des cadeaux d'un roi ? Et demain, vous allez faire quoi ? Visiter mes installations militaires pour venir m'attaquer ? » Il les a appris, il les a attachés dehors. Vous voyez ? Et c'est pour ça que quand ils sont venus pour attaquer l'Éthiopie, ils étaient un petit peu plus compliqués, ils ont échoué parce que les informations dont ils avaient besoin, le roi d'Éthiopie ne leur a pas donné. Donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il y a une démarche qui est toujours la même, qui est la démarche de l'espionnage. Vous accueillez quelqu'un, vous pensez que c'est un ami, alors qu'en fait, c'est un ennemi qui va vous poignarder dans le dos de main. Mais cette personne ne vient pas vous poser n'importe quelle question. Il faut toujours faire très attention à la nature des questions que cette personne vous pose. Cette personne vient toujours enquêter, enquêter sur ce que vous faites, sur la façon dont vous faites les choses parce que vous êtes en train de perdre votre savoir-faire et votre originalité à partir du moment où vous répondez à sa question. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses qui sont valables pour hier, c'est encore valable aujourd'hui. Il faut faire très attention à ce genre de choses parce que les gens sont toujours les mêmes et la nature du problème est toujours la même. Vous voyez ? Et ce qui s'est passé, c'est que quand ces gens sont arrivés, je prends par exemple le cas de l'Amérique du Sud, ils avaient déjà compris donc un certain nombre de fonctionnements, ils ont vu que le roi c'était l'entité spirituelle du peuple. C'est-à-dire le peuple ne se concevait pas en dehors du roi. Qui se sont réunis. Qui a quand même exploité allègrement son peuple. On ne peut pas dire ça comme ça. On ne peut pas le dire comme ça. On ne peut pas le dire comme ça parce qu'il faut voir l'environnement culturel. Vous savez, un peuple peut être exploité et accepter une exploitation. Les serfs aussi étaient acceptés, je veux dire, ils ne se révoltaient pas tous les jours. Les serfs se plaignaient. Mais les autres aussi, je veux dire. Je veux dire, sur quel texte on se base pour dire ça ? Vous imaginez que c'était là aussi des civilisations idylliques. Non, moi, je ne parle pas de civilisations idylliques. Quand le roi mourait et qu'il fallait en tirer en même temps son épouse et tout ça. Mais les gens étaient contents d'y aller. D'accord. Mais attendez, vous pensez que la jeune femme de 20 ans qui va devoir être en tirer vivante ? Mais vous regardez ça par rapport au regard de l'Européen ? Non, pas, pas, pas. La preuve, c'est que quand les Européens sont arrivés, ils l'ont dit mais non, ce n'est pas la peine de vous retirer avec votre mari. Pourquoi ça ne lui a pas fait plaisir à cette femme ? À votre avis. Honnêtement, à votre avis. Je crois que le regard qu'on porte sur certaines cultures, ce regard a été complètement vicié par le regard de l'Européen. Vous savez quoi ? Il y a une nature humaine qui a par définition peur de la mort de quelques régions. Non, non. Ça, c'est le discours de l'Européen sur la nature de la mort. On n'a pas peur de la mort dans quelques civilisations que ce soit. La civilisation africaine a eu peur de la mort ? Oui, tout le temps. C'est instinctif d'avoir peur de la mort. Mais c'est l'Européen qui dit... Non, c'est instinctif. Si vous n'avez pas peur de la mort, vous ne vivez pas. Tout le monde a peur de la mort. Je pense que... On peut surmonter la peur. Essayez de la surmonter, mais on en a peur. Non, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que l'art d'enterrer quelqu'un en Europe, ça vient de l'Afrique ? Les Européens l'ont dit clairement. Il y a des rois africains qui sont venus leur apprendre les rites de l'enterrement. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que le regard que l'occidental a sur la mort, sans compter tous ces regards guerriers qui disent que quand tu meurs au combat, tu vas direct au Mont-Paradis, auprès de Dieu, à l'époque des peuples nordiques, les Vikings, compagnie, n'est pas le même regard que les gens du Sud ont sur la mort. Parce que, pour le pays, je vous dis par exemple, en langue africaine, il y a le mot mort qui n'existe pas. Il y a les vivants et les vivants. On est vivants physiquement, on est vivants spirituellement, mais on est toujours vivants. Vous voyez ? Le mot mort dans le sens de mort n'existe pas. On est vivants matériellement, on est vivants spirituellement, mais on est toujours vivants. Vous voyez ? Donc, il n'y a pas cette notion de disparition totale. C'est-à-dire, la personne, on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Et les contacts avec cette personne sont toujours des contacts opérationnels. Est-ce que vous voyez ? Et donc, je dirais, le regard qui est porté par les pays du Sud, il faut aller aux côtés de ces populations, comprendre leur culture, pour comprendre que le regard qu'a l'Europe sur une chose n'est pas universel. Il n'y a pas l'universalité du point de vue européen. C'est faux. C'est une invention de l'Europe. Il y a une nature humaine. Il y a une nature humaine. Il y a une nature humaine qui a peur de la mort. C'est pour ça que... Comment ? Non. Je veux dire, si vous n'avez pas peur de la mort, vous ne vivez pas, puisque c'est justement cette peur de la mort qui vous préserve. Vous avez peur de vous blesser, vous avez peur de tomber, vous avez peur de se laisser. Mais comment vous faites pour imaginer que les papes asiatiques ont inventé le harakiri ? Oui. Non, mais... Le gars, il y a un code d'honneur. Oui. Il sait qu'il a en franc le code d'honneur. Est-ce qu'il a peur de mourir ? On lui donne une épée et tout le monde s'en va. On lui dit, on n'a même pas besoin de te tuer. Comme tu sais que ce que tu as fait dans le cadre de notre société n'est pas bien... Et vous pensez qu'il était content de se tuer, le gars ? Mais le gars, mais c'est son honneur. Non, il le faisait, mais il était content de le faire. Mais c'est son honneur qui sauve. D'accord. On est... Mais vous oubliez le cadre culturel. Mais s'il ne le fait pas, je vais vous dire une chose. Déjà, un, premièrement, il a en franc l'honneur même de sa civilisation. Deuxièmement, s'il ne se tue pas, il en fera une deuxième fois Vous êtes bien d'accord que c'est une sanction, le fait de l'obliger à se tuer ? Mais il le fait pour laver son honneur. Oui, mais c'est une sanction. C'est une sanction, mais il le fait pour laver son honneur. Mais il le fait allègrement. Il le fait allègrement. Regardez des samouraïs. Attendez, attendez. Regardez des samouraïs. Vous avez des samouraïs qui sont en combat, qui sont blessés. Le combat était important. Le samouraï dit non, non, il faut me tuer. Parce que dans cette bataille-là, je ne peux pas sortir vivant. Il faut me tuer. On a le code de l'honneur. Et le gars, quand vous le tuez, il est fier de mourir là. C'est-à-dire, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? Il ne faut pas prendre... Il n'était pas content d'être blessé. Il faisait tout pour ne pas être blessé et mourir. Il faisait tout pour gagner la guerre. Le fait d'être blessé, ce n'est pas son problème. Il faisait tout pour gagner. Mais quand il a vu, je dirais qu'il a perdu où les choses se sont un peu mal passées, il dit non, non, non. Moi, je ne peux pas sortir vivant de là. Parce que là, nous sommes dans un cadre culturel. Vous voyez ? Et quand la personne vient pour le tuer, le gars, il est content. Il dit merci. Il dit merci. Il ne dit pas pourquoi tu m'as fait ça. Il dit merci. Et il sait très bien qui est-ce qu'il appelle pour le tuer. Vous voyez ? Il n'appelle pas n'importe qui. Il sait très bien qui est-ce qu'il appelle. Parce que tout ça, ça fait partie de la culture. Attention, je tiens à dire, l'Européen qui part en courant devant la mort, Je vous résume votre point de vue. Attendez, non, non. Je vous résume votre point de vue. Les chevaliers qui faisaient des tournois avaient aussi un code d'honneur. Donc, toutes les civilisations ont aussi des codes d'honneur. Ce qui me gêne un peu de votre discours, c'est ce fondamentalisme, cette extrémisme. C'est pas de l'extrémisme. Vous avez donné l'impression d'être complètement anti-européen. Comme s'il n'y avait rien de positif chez les Européens. Et que tout était positif chez les autres. Il ne faut pas faire. Je suis content que vous abordiez cette thématique-là, je dirais, avec cette franchise-là. Parce qu'il faut comprendre quelle est la nature de ma démarche. Vous savez, moi, je suis afrocentriste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes Martinique. Je suis afrocentriste. Vous êtes l'Opéen. Je suis les deux. Je suis afrocentriste. Donc, je vais vous expliquer une chose. Je suis afrocentriste. Qu'est-ce que l'afrocentricité ? L'afrocentricité est une philosophie qui a été élaborée par le professeur Molefi qui était à Santé des États-Unis qui dit que le point de vue européen ne saurait être un point de vue universel. Le point de vue européen émane de l'expérience des Européens. Mais il y a autant de points de vue qu'il y a de peuples. Parce que chaque peuple a son expérience de l'histoire et de sa culture. Donc, de la même façon qu'on ne va pas prendre l'expérience des fonds pour rendre cette expérience des fonds universelle sur le peuple nordique puisque nous considérons que l'histoire des fonds, la langue des fonds, la culture des fonds et, je dirais, à son essence même par rapport à l'essence du peuple scandinave, nous disons simplement que la beauté de l'humanité. C'est de voir quel était le regard que les scandinaves portaient sur la mort par rapport au regard que les fonds portaient sur la mort. Et c'est dans cette originalité entre les scandinaves et les fonds qu'on voit la beauté et la diversité de l'humanité. Mais s'il s'agit de prendre le point de vue des scandinaves et de l'appliquer sur les fonds, nous sommes obligés de dire non. Parce que les fonds n'ont pas vécu dans la même latitude, les mêmes conditions climatiques que les scandinaves. Donc le regard il est différent. Je comprends que les sensations humaines soient des sensations et des ressentis identiques, mais il y a l'enrobage de la culture qui modifie la pensée et le comportement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est à partir de là que nous sommes obligés d'admettre que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Vous savez, une fois, j'ai demandé à un organisme de m'offrir la possibilité de voir comment les peuples, quel était le regard des peuples du nord et des peuples du sud par rapport à l'eau. Parce que je voulais simplement faire comprendre à un certain nombre de personnes que le regard que l'anglais a sur l'eau ne peut pas être comparé au regard que le Maasai a sur l'eau. Parce qu'il a une façon de voir l'eau qui n'est pas le regard de l'anglais. Le russe va voir l'eau d'une façon totalement différente par rapport à une population sud-américaine. Mais le fait de faire un symposium autour de l'eau, vous imaginez, on fait des symposiums autour de l'eau et c'est toujours le point de vue européen sur l'eau qui prédomine. C'est une molécule de siècle, une molécule de ça. Non, pourquoi on ne fait pas un symposium sur la perception qu'ont un certain nombre de peuples sur l'eau ? Et vous allez découvrir des choses extraordinaires. Parce que pour vous, l'eau, c'est une matière... Pour des peuples, ça peut être une matière solide. Alors comment expliquer pour l'eau, c'est une matière liquide, pour d'autres peuples, c'est une matière solide ? Donc ça veut dire il y a un enrombage culturel, il y a une histoire derrière tout ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la diversité de l'humanité. Mais on veut uniformiser, on veut partir dans la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, c'est très dangereux parce qu'on met une technostructure européenne occidentale en disant, voilà, on va uniformiser sur le paradigme occidental. Non, il y a autant de paradigme qu'il y a de peuples. Et chaque peuple a le droit d'avoir son paradigme. Et ça, c'est important parce que chaque peuple a le droit à la culture, chaque peuple a le droit à la défense de son patrimoine et on ne peut pas... Est-ce que vous comptez parfois des jugements sur telle ou telle culture ? Non. Toutes les cultures sont égales, il n'y a pas... C'est-à-dire que chaque culture répond à un projet civilisationnel. La seule chose que je demande aux uns aux autres, c'est de revenir à la raison et de se comporter comme des adultes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser... Je vais vous dire une chose qui est très simple. On ne peut pas dire tous les jours qu'on a des armes de destruction massive sans avoir de livre de sagesse. Parce qu'il faut avoir un niveau de sagesse qui correspond au niveau d'armement qu'on a. Quand ce n'est pas le cas, on est criminel. Une civilisation où, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de choisir son mari, est-ce que ça vous paraît quelque chose de positif ? Alors ça, je dirais, il y a des traits culturels qui sont des traits particuliers. Il y a un parcours que font les peuples à travers l'humanité qui est aussi un parcours assez particulier. Vous savez, les Européens, ce sont des petits farceurs. Les femmes ont eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Oui, que vous revenez encore sur les Européens. Vous faites une fixation. Je ne vous parle pas des Européens. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de fixation parce qu'il y a toujours ce regard de l'Europe sur le comportement que tu veux dire. Mais non, je vous demande à vous, à vous, vous êtes un homme, à vous, monsieur. Moi, je dis simplement que chaque peuple met dans son sein, je dirais, les luttes qu'il faut. Je vous demande si vous êtes partisan d'une civilisation où la femme n'a pas le droit de choisir son mari et est marié à l'âge de 13 ans. Non. Définitivement non. Moi, je vous dis définitivement non. Définitivement non. Parce que, je dirais, nous sommes issus d'une tradition où ce genre de choses n'existaient pas. Je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une chose parce que la question que vous posez, elle est importante. Vous savez, en Afrique, il y a des jours où, donc, il y a des moments dans l'année où on fait venir les jeunes garçons qui sont en âge de se marier. Et durant toute la journée... Je n'aime pas comme on dit en Afrique. Parce que c'est un pays d'Afrique. C'est une région d'Afrique. L'Afrique, c'est pas un... L'Afrique est très diverse. Elle est très diverse, mais il y a des traits culturels qu'on retrouve dans le monde. Non, ça, ce n'est pas forcément partout ce que vous dites là. En tout cas, je vais vous dire une chose. Dans la région de l'Est, vous avez une journée qui est consacrée aux jeunes hommes qui organisent, orchestrent totalement la journée. Le lendemain, la journée est orchestrée directement par les jeunes femmes. Donc, totalement par les jeunes femmes. Et ça permet aux uns et aux autres de se rencontrer. Et c'est la femme qui va choisir son mari. Et quand elle a choisi son mari, donc elle va le pointer par l'index et on va lui mettre la bague sur l'index. Tout simplement pour lui rappeler que c'est elle qui a fait ce choix. Vous voyez, comparativement... Mais c'est vrai que... C'est ça qui est beau dans l'humanité. C'est-à-dire, c'est d'avoir des réponses différentes... Mais est-ce que vous reconnaissez le droit, vous, tel que vous êtes là aujourd'hui, avec le niveau actuel de développement, vous êtes un non-développant, peut-être le mieux. Est-ce que vous reconnaissez le droit de regarder des pratiques de certains peuples, de certaines personnes et de dire c'est dommage, c'est pas bon ? Est-ce que vous reconnaissez le droit de dire ça et de faire ça ? C'est l'objectivité qu'il faut conserver. Il faut garder une certaine objectivité. C'est-à-dire que, moi, je vois que très souvent, on prend des pratiques négatives alors qu'il y a des pratiques qui sont très positives qui ne font jamais l'objet de discussion. Il faut rester objectif parce que, vous savez, dans certaines civilisations, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses très bizarres qui ne peuvent s'expliquer que dans un cadre culturel. C'est vrai qu'on peut avoir envie de porter atteinte à la technostructure d'une civilisation en modifiant un peu son regard et son jugement. Mais c'est-à-dire que, quelque part, on a un but qu'on poursuit parce que je ne vois pas pourquoi une femme qui serait voilée en Afghanistan, ça dérangerait quelqu'un qui fait les courses à Londres. Où est l'intérêt de quelqu'un qui fait les courses à Londres de s'inquiéter d'une femme voilée en Afghanistan ? Vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose. C'est parce que je me sens il y a quand même des choses un petit peu plus sérieuses qui arrivent aux femmes à Londres que par rapport à la femme voilée en Afghanistan. Vous prenez cet exemple. Vous avez participé à ce procès contre le colonisme à l'invitation du mouvement international pour la réparation. Est-ce que vous êtes partisan de cette réparation ? Oui, il faut la réparation. Il faut la réparation pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que tout le monde sait que les bourreaux de l'époque ont quand même été dédommagés. Donc ce qui pose un vrai souci dans la mesure où les victimes n'ont rien eu. Et ça, je dirais, partout où il y a eu la problématique dynamique de l'esclavage, même s'il y a eu des promesses, aucune promesse n'a été tenue. Je pense notamment aux Africains-Américains. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la loi reconnaît que c'est un crime. C'est-à-dire reconnaît qu'il y a eu préjudice. Il faut quand même réparer le préjudice. On ne peut pas reconnaître qu'il y a eu préjudice, reconnaître qu'il y a eu crime et rester totalement dans l'impunité. Ça veut dire que finalement, il y a un camp qui est jugé parti. Et là, c'est difficile de pouvoir faire prévaloir le droit lorsque un camp est jugé parti. Très compliqué. Donc, la civilisation finalement est obligée de ruser avec ses propres principes. Parce que si ce cas fait jurisprudence, c'est la fin du droit dans le monde. On reconnaît qu'il y a eu préjudice mais on ne dédommage pas la victime. C'est la fin du droit dans le monde. On reconnaît qu'il y a eu un crime. On reconnaît qu'il y a eu crime. Mais on ne dédommage pas. C'est-à-dire crime, tellement le préjudice a été grave, on l'a jugé en tant que crime. Vous voyez ? Et puis, il y a aussi la problématique tout simplement de la morale. Je pense qu'il faut réintroduire la morale dans l'histoire de l'humanité. On a passé cinq derniers siècles dans un niveau d'immorabilité qui dépasse l'imagination. Je pense qu'il faut revenir un peu au minimum à la raison. Vous voyez ? Ça, c'est important. Je voulais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de Robert Schumann ? À quel niveau ? Au niveau de sa création de la communauté économique de l'acier et du charbon. Vous savez, à partir du moment où les gens se sont lancés dans une dynamique industrielle en se disant « Non, on va exploiter les matières premières qu'on a. » Mais exploiter les matières premières qu'on n'a pas au détriment des peuples qui les ont, là, c'est déjà un problème. Donc, cette communauté la CECA, la communauté européenne du charbon et de l'acier a été créée moins de dix ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que voici deux peuples, les Allemands, les Français en particulier, qui se sont foutus sur la gueule comme ce n'est pas possible. Dix ans seulement, dix ans, c'est rien au niveau de l'histoire. Dix ans après la fin de la guerre, ils décident d'oublier. Ils décident de se dire « On va oublier ça, on va se mettre ensemble et on va créer l'Europe. » Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? C'est-à-dire que je dirais que cette démarche entre peuples européens qui ont toujours passé leur temps à faire la guerre, on ne peut qu'apprécier, je dirais, l'installation de la paix entre les deux peuples européens. Pourquoi ne concevez-vous pas qu'entre Guadeloupéens, Martiniquais et Français, il puisse y avoir une paix pour une guerre qui s'est finie en 1848 ? Non, attendez, je crois qu'on s'est mal compris. On s'est mal compris, il faut repositionner la problématique. Nous partageons la même planète. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité d'adulte par rapport à cet espace que nous partageons. Cet espace et nos rapports ne peuvent pas être basés sur de la prédation. C'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, vous enlevez la prédation, le vivre ensemble est possible. Mais on ne peut pas dans le cadre de la prédation parler du vivre ensemble. Ce n'est même pas la peine de l'imaginer, ce n'est pas possible. Non, je parle de la problématique Martiniquais, Guadeloupéens et France. Je vous dis, la problématique Guadeloupéens, Martiniquais et France ne peut pas s'envisager dans le cadre de la prédation. Aujourd'hui, nous sommes dans un stade de prédation. Nous sommes dans la prédation. D'accord. Est-ce que vous avez vu les élections qui viennent de se dérouler 10 janvier, 24 janvier ? Est-ce que vous auriez aimé que les Martiniquais choisissent l'article 74, choisissent plus d'autonomie ? Moi, je vous dirais qu'honnêtement, j'aurais préféré, et je m'attendais, vu la dynamique intellectuelle qui avait été lancée, à ce que les Martiniquais votent oui. parce que, vous savez, quand le résultat du vote a été connu à travers le monde, les Martiniquais ont été ridiculisés sur toute la surface de la planète. On l'a vécu. Moi, je vous dirais qu'aller dans un restaurant dans n'importe quelle capitale européenne, c'était en train de les gens se moquer de la Martinique parce que la dynamique intellectuelle qui avait été lancée par rapport au résultat du vote, il y avait vraiment un résultat, un antagonisme qui dépassait l'imagination. Maintenant, quelle est la problématique de fond ? La problématique de fond, c'est qu'en dépit de tout ce qu'on a vécu, en dépit de tout ce qu'on a entendu avant et après, même certaines paroles qui étaient un peu, je dirais, déplorables, il s'avère que la construction du vivre ensemble dans le cadre du rapport initial de prédation montre bien qu'il y a eu des gardes, ce qu'on appelle l'aliénation culturelle, et le prat-baptisme même afro-caribéen qui a été affecté par ce rapport de prédation. Pourquoi ? Parce que, à travers l'histoire, nous avons eu l'opportunité de gérer nos îles. D'ailleurs, c'est peut-être le seul moment, vous voyez, entre les deux abolitions, par exemple, pour la Guadeloupe, on a eu l'opportunité de gérer la Guadeloupe de façon autonome. Mais économiquement, on l'a gérée, on a eu des résultats performants. Le problème, c'est que pourquoi ne peut-on pas envisager des rapports autres que des rapports de gestion dominatrice des choses ? C'est ça qui est quand même extraordinaire. 2001, Taubira obtient la loi disant que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Les Africains ne sont pas très concernés par ça. Les Africains ne demandent pas réparation. Oui, mais les Africains ne sont pas maîtres de l'Afrique. Il y a des intellectuels africains. C'est-à-dire que sur le mire, c'est plutôt un truc martiniquais, guadeloupéens, guyanais, les Africains n'y participent pas trop. Il y en a quelques-uns qui sont leaders dans ce moment-là. Donc ça nous concerne. Oui, mais c'est la même chose pour le pan-africanisme. Le pan-africanisme a commencé dans la Caraïbe et c'est tardivement qu'après ça a été s'implanter en Afrique. En tout cas, c'est nous qui sommes leaders dans cette revendication. Tout à fait. Je pose une question. Est-ce que vous auriez une politique fiction, si vous auriez préféré que cette loi n'ait jamais été votée, que les Français n'acceptent pas de voter cette loi, mais que nous ayons, nous, pris le parti de l'indépendance de nos différents pays, si vous aviez à choisir, on a voté la loi en 2000, mais en même temps, nous votons pour être complètement français. Est-ce que vous auriez aimé que ce soit le contraire ? Que nous votions pour être indépendants ou à nous, Martinique, Guyane, Réunion éventuellement, mais que les Français refusent de voter que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous auriez préféré ? Moi, je vous dis franchement, je dirais, ce qui est moral. C'est-à-dire que ça soit reconnu comme un crime et que nous puissions être indépendants. C'est-à-dire que moi, je suis pour la défense de la morale. Est-ce que vous avez à choisir entre les deux ? Entre les deux aspects ? C'est-à-dire que non, non. Non, naturellement, j'aurais choisi le fait qu'il y ait des difficultés, c'est-à-dire que la loi soit toujours en gestation pour son vote et que nous puissions accéder à l'indépendance. Parce que je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Au-delà du droit qui est reconnu à tout peuple sur la scène internationale, de pouvoir à ses propres affaires. Je dirais, c'est pas... On est en train d'usurper, rien du tout. C'est-à-dire, c'est le cadre légal du fonctionnement de toutes les nations et de tous les peuples qui ont droit à l'autodétermination. Je dis simplement que la façon dont c'est présenté, c'est présenté comme si on va rentrer dans l'antichambre du diable. Et c'est cette façon de faire, là, que je trouve dommageable. Parce qu'il faut rendre les individus responsables. Vous savez, on a eu un discours, l'État-providence, ne vous occupez de rien, ne vous occupez de... L'État va s'occuper de tout, va construire, va faire... Aujourd'hui, le problème dans lequel nous sommes, c'est qu'il faut être un minimum un petit peu sérieux. Les conditions géopolitiques de l'économie mondiale ont beaucoup évolué. L'État de la finance, les États de finance de l'État français ne sont plus ceux qu'ils étaient à l'époque des Trente Glorieuses. Ce qui fait que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a l'obligation de revoir la copie. On le voit avec la Grèce qui a des problèmes sérieux sur le plan économique. Et l'Espagne et le Portugal sont aussi manifestement dans le même type de problème sans oublier l'Angleterre qui est en train de sauver sa peau. Donc, il s'avère que c'est le moment de lancer un mouvement dynamique, un mouvement pragmatique pour pouvoir corriger les erreurs du passé et créer ce dynamisme-là économique en enlevant le rapport de prédation, y compris la prédation mentale, de manière à se retrouver autour de la table en tant que partenaire, non pas dans l'espèce de truc dans lequel on est. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour faire jouer un jeu sain de concurrence. Et c'est là où je dirais que c'est quand même assez surprenant qu'en dehors du rapport de prédation, on n'envisage pas d'autres types de rapports. C'est ça qui est quand même surprenant. Et d'une partie comme de l'autre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même accéder à un certain niveau de conscience qui fait que c'est normal que l'éducation de la jeunesse martiniquais soit conçue par le peuple martiniquais et que les jeunes puissent connaître un certain nombre de choses qui concernent l'histoire déjà du monde noir dans lequel ils font partie. Ensuite, le monde de l'espace caribéen parce qu'il y a un espace caribéen qui est l'espace dans lequel on est. Quelle est la nature de nos échanges avec cet espace-là ? On a un savoir-faire. Est-ce que ce savoir-faire de la Martinique, le génie martiniquais, est-ce qu'il est mis en valeur dans les îles d'à côté ? C'est tout ça la problématique. Est-ce que je peux vous poser ? Pourquoi ? C'est quand même important. Pourquoi la Martinique doit-elle envisager son développement avec des entités qui se trouvent à 10 000 km de là où elle est alors qu'il y en a des entités qui sont à 20 km, à 30, à 100 km ? Tout simplement parce que les moyens de communication ont fait que le monde est un village et que c'est vrai qu'il ne suffit pas que vous soyez mon voisin pour que je m'entende mieux avec vous que quelqu'un qui est loin. Ce n'est pas vrai. Le monde n'est pas totalement un village parce que si je prends par exemple le nombre d'avions, le nombre de Martiniquais qui atterrissent, je ne sais pas moi, en Jamaïque, par rapport au nombre de Martiniquais qui atterrissent à Paris, on verra que... C'est très difficile d'aller à la Jamaïque en avion. Raison de plus Deux questions. Césaire disait ça de l'Europe, écoutez ce monde blanc, écoutez ces victoires proditoires trompéter ces défaites. Est-ce que ce n'est pas une victoire proditoire qui trompète une défaite lorsque vous réussissez, vos intellectuels, j'imagine que vous avez été de ce combat-là, à faire voter que l'esclavage est un crime contre l'humanité et qu'en bien vous en fasse, mais qu'en même temps, en Martinique, on est incapable de sortir de l'article 73. Est-ce que ça ne vous interpelle pas quelque part ? Est-ce que vous avez bien rempli votre mission quand ça arrive ? Alors, effectivement, ça nous apporte beaucoup d'éléments en termes de philosophie, en termes de réflexion, en termes de révision aussi de la qualité et de l'énergie qu'on a mis dans l'explication d'un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est qu'il y a des sources d'informations et de formations qui n'ont pas changé de discours d'un hiatus. C'est-à-dire que toute l'histoire, vous voyez, quand je parle d'humanité classique africaine qui permet tout simplement de relativiser l'histoire et de faire rentrer l'objectivité dans l'histoire de l'humanité, cette objectivité est absolument inconnue du peuple martiniquais qui fait que le peuple forcément va fonctionner avec des œillères qui consistent à voir le génie de l'Europe mais à ne pas pouvoir entrevoir le génie du monde noir d'une façon générale. Or, pour pouvoir se réaliser, il faut avoir la perception des deux génies et même au-delà puisqu'on fait partie du bassin sud-américain. Donc, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que il faudrait expliquer aux gens qu'un pays se gère comme une entreprise. Il y a les entrées et les sorties. À partir de là, il faut voir quelles sont les forces et les faiblesses dans différents secteurs d'activité de ce pays sachant qu'il y a une activité qui va être orientée vers l'extérieur et une activité qui va être orientée vers l'intérieur. À partir du moment où on décide de faire d'un certain nombre de postes les éléments forts sur lesquels on va s'appuyer pour développer une économie, on va voir maintenant la réflexion au niveau de la monnaie pour savoir quelle est la force qu'on va donner à cette monnaie pour tout simplement avoir la représentativité de ce pays sur la scène régionale locale et la scène internationale. Et à partir de là, on lance un programme de formation dynamique en expliquant clairement aux jeunes générations voilà les deux ou trois secteurs d'activité sur lesquels nous avons posé le développement et l'essor de ce pays sachant que dans dix ans il va falloir muer parce que tel secteur d'activité va arriver avec telle problématique il faudra pouvoir évoluer là. À partir du moment où les jeunes ont un message clair de l'orientation qu'ils doivent donner à leur formation professionnelle à leur qualification les secteurs d'activité économique dans lesquels ils doivent se lancer pour assurer le développement et l'autonomie commerciale de leur pays mais les jeunes sont partants. Moi je vois vous savez les peuples sud-américains ils ne se sont pas lancés dans 36 000 secteurs d'activité ils ont pris l'informatique ils ont dit voilà tout ce qui est technologie on se lance à fond dedans et tout ce qui concerne la cuisine qui est leur cuisine. Aujourd'hui ils peuvent aller dans n'importe quel pays dans le monde soit ils réparent des ordinateurs soit ils font la cuisine. Les gens qui sont venus de Turquie ils font les sandwichs grecs ils font le sandwich et tout l'appareillage autour des sandwichs c'est-à-dire toutes les machineries jusqu'aux tables et aux chaises sont fabriquées en Turquie. Donc ces gens autour d'un poste d'activité économique ils sont devenus des leaders mondiaux du sandwich préparé en milieu est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire que ce qu'il faut dire au peuple c'est que le problème c'est la dispersion. C'est-à-dire quand on se disperse c'est là qu'il y a un souci. C'est pour ça qu'il faut mener une réflexion en amont de manière à voir quels sont les potentiels qu'on peut offrir sur des marchés relativement importants dont on voit véritablement sur le moyen long terme que ce sont des marchés en plein développement. Moi je ne vous cache pas que des fois quand je discute avec des ambassadeurs sud-américains c'est eux-mêmes qui me disent nous on a besoin de ça on a besoin de ça on a besoin de ça. On va devoir on ne peut pas faire l'émission pendant trois heures on va devoir arrêter un petit peu mais est-ce que vous avez une idée de ces deux ou trois secteurs forts sur lesquels pourrait s'asseoir notre développement mais rapidement. Vous voyez moi il y a une chose quand même que je trouve vraiment fort dommage c'est la façon dont le tourisme est organisé chez nous. Je trouve que le tourisme il est déplorable et je vais vous dire vraiment pourquoi. Parce qu'il y a des îles à côté qui ont joué sur un tourisme de haut de gamme c'est-à-dire que les prestations sont de très haute qualité et qui fait que les gens qu'ils attirent chez eux et la nature des prestations qu'ils offrent à ces gens font que ces gens reviennent régulièrement. Vous voyez la problématique dans laquelle nous sommes rentrés de par un peu le truchement de la politique française c'est qu'on a développé un tourisme vraiment de tous âges de masse. Le problème c'est que ce tourisme de masse le client n'a pas toujours les moyens pour payer la prestation mais il exige d'avoir une prestation de bonne qualité. Ce qui est quand même un peu problématique. pour un tourisme haut de gamme c'est-à-dire un tourisme de masse et un tourisme c'est-à-dire ce qui a été fait un tourisme de masse avec des exigences quand même de la clientèle. Jusque-là on peut encore tenir mais à partir du moment où la concurrence se fait sentir sur des places qui sont à 20-30 km de chez vous avec un niveau de monnaie qui est inférieur à votre niveau de monnaie qui fait que le concurrent peut faire une prestation que vous ne trouvez pas. La solution c'est que je pense que moi je verrais des prestations touristiques basées autour de la santé. parce que je me rappelle de nos grands-mères qui avaient dans le patrimoine la possibilité par la terre par des plantes par des thés de soulager certains maux. Et voilà que tout ce patrimoine qui fait partie du génie martiniquais n'est absolument pas exploité dans le cadre du tourisme et qui fait que ça justifierait moi je vous dis une chose j'imagine une touriste américaine qui viendrait en Martinique parce qu'elle a un problème avec son foie. Elle passe 15 jours en Martinique et en même temps elle se fait traiter avec donc tout simplement les herbes naturelles de la Martinique. Quand elle repart elle reprend l'avion et qu'elle se sent beaucoup mieux je vous garantis que cette femme parlerait à toute sa famille de son séjour en Martinique parce qu'elle est venue elle avait mal au foie elle est repartie elle allait mieux. Et ça fait honneur au génie martiniquais. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça justifie une qualité de prestation puisqu'on a fait une promesse vous avez mal au foie vous passez 15 jours en Martinique vous repartez vous vous sentez vous êtes totalement guéri vous vous sentez mieux. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Là ça devient un concept est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Voilà un petit peu de l'orientation que je regarde. Deuxième question c'est parce qu'il faut aller un peu plus vite parce que le temps est passé il y a donc dans les écoles françaises aujourd'hui beaucoup de jeunes martiniquais de jeunes guadeloupéens d'africains enfin de gens qui sont d'originaires qui sont issus de parents martiniquais de parents guadeloupéens de parents africains bien est-ce que vous les aiderez ? Ils ont des problèmes ils vont avoir davantage de problèmes encore dans les années qui viennent du fait du seul fait de leur couleur est-ce que vous leur rendez service lorsque vous leur apprenez ce qu'ils ne savent pas trop que les parents du petit garçon qui est avec eux sur la même table à l'école dans la salle de classe que les parents de cet enfant-là de son copain a réduit en esclavage ses grands-parents ses ancêtres à lui est-ce que vous l'aidez en lui apprenant ça à s'en sortir mieux dans la vie en France ? Mais vous savez que le jeune qui a ses parents qui a réduit en esclavage c'est lui le premier qui vient vous le dire moi j'ai fait mes écoles j'ai été étudiant il y a des jeunes qui sont venus me dire que jusqu'à présent chez nous on a les maquettes des bâtonnets grillés c'est-à-dire que le jeune il vous amène une vraie chaîne il vous amène des trucs c'est-à-dire que c'est pas le... C'est assez rare quand même il vous amène des vraies chaînes Moi je peux vous dire que je peux vous donner un certain nombre de personnes qui m'ont clairement dit les choses c'est-à-dire que il faut savoir que le jeune qui vit cette réalité aujourd'hui bien qu'il soit blanc il n'est pas là en train de se dire c'est moi qui... Non au contraire il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de parler justement des réparations et de voir parce que c'est des choses qui sont chez eux Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est-à-dire au contraire ils savent très bien cette chose et ils disent comment je peux faire pour pouvoir réparer quelque part les choses qui ont été faites parce que tout l'héritage familial les maisons tout ce qu'ils ont hérité viennent de cette période-là Donc les blancs il y a beaucoup de blancs qui se demandent comment ils font faire pour réparer En tout cas je vous dis que les jeunes générations sont des générations qui ne sont pas du tout fermés sur ces questions-là parce qu'ils savent très bien que l'héritage familial qu'ils ont certains vous savez moi je vais vous dire une chose il y a même des jeunes slaves qui viennent me voir qui me disent mais ces gens qui ont rasié à l'intérieur de l'Europe c'est nous ils s'appellent Chavoni moi il y a un monsieur qui m'a montré sa carte d'identité et effectivement le quai des esclaves à Venise s'appelle la Riva des Chavoni et c'est son nom et pourtant ça veut dire le quai des esclaves vous voyez ce que je veux dire par là donc vous savez moi j'ai été invité par les Occitans les Occitans ce sont des Français qui vivent dans le sud de la France quand vous allez chez eux il n'y a rien écrit en français c'est-à-dire que je suis allé dans des villes il n'y avait rien écrit en français ces gens leur langue leur patrimoine leur culture et ils disent mais au contraire il faut pouvoir faire exister ces cultures et ces langues-là c'est-à-dire que la démarche elle n'est pas uniforme on voit bien qu'aujourd'hui il y a un monde qui cherche à exister c'est le monde qui a été écrasé par les siècles d'impérialisme et ce monde-là dit mais nous avons une originalité culturelle tout le monde sait très bien que l'économie d'un peuple est basée sur sa culture est-ce que nous pouvons en sortir sans cette réparation ? Non, je pense que je vais vous dire une chose la réparation ce n'est pas pour nous c'est pour l'Europe même parce que l'Europe déclare le pays des droits de l'homme ils sont Batman et Superman ils savent très bien ce qui s'est passé donc c'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur permettre à un moment de redevenir humain tout autant qu'il n'y aura pas eu de réparation ces gens ne sont pas redevenus dans le cadre des humains c'est-à-dire ils s'invitent sans avoir de carton d'invitation mais il faut savoir une chose pour redevenir je dirais repouvoir s'asseoir sur la table des humains ils doivent réparer parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait c'est une question de principe c'est une pétition de principe pour la moralité et le bien-être de l'humanité à l'avenir vous voyez et la deuxième chose que je dirais c'est que le petit jeune qui découvre voilà un autre petit jeune dont les parents ont participé à l'esclavage et compagnie ça montre bien que cette histoire n'est pas une invention parce que moi je vais vous dire une chose on demande à des gamins ta mère et ça ce sont des devoirs qu'on donne aux jeunes à faire quand ils viennent faire des études dans l'Hexagone et ailleurs ta mère avec quoi comme métier ta grand-mère avec quoi comme métier la mère de ta grand-mère avec quoi comme métier et la grand-mère de ta grand-mère avec quoi comme métier il y a un moment où l'enfant prend conscience que dans sa généalogie proche il a des parents qui étaient esclaves est-ce que vous voyez oui et là vaut mieux que l'enfant le sache avant qu'il le découvre dans un cadre d'un devoir de classe qu'on lui a demandé quand il commence à appeler ses parents Martinique pour lui dire mais maman la grand-mère de grand-mère elle était quoi la grand-mère de grand-mère elle était esclave à bout et la mère de grand-mère la mère de grand-mère est née en pleine période d'esclavage à bout mais moi je ne savais pas tout ça mais comment je vais faire le devoir et c'est la panique est-ce que vous voyez ce que je veux dire c'est pas nous qui avons écrit aux européens en leur disant venez nous chercher pour nous faire couper de la canne c'est de leur responsabilité devant l'histoire de l'humanité ils doivent assumer moi je n'ai pas d'état d'âme pour dire oui ça me fait de la peine machin c'est de leur responsabilité c'est de leur fait c'est à dire que on va devoir arrêter vraiment oui tout à fait c'est à dire c'est de leur responsabilité maintenant je dis qu'en tant qu'individu garant d'une certaine moralité dans l'histoire de l'humanité ils doivent réparer ils doivent assumer aussi leurs actes voilà moi je dis simplement ils doivent assumer autrement de mon côté je continue mon parcours historique l'histoire du peuple africain ne se réduit pas à l'esclavage et à la colonisation ça fait 200 000 ans que l'homme noir existe la colonisation et l'esclavage représente 0,001% vous n'êtes pas de l'utométisme moi je me considère comme africain d'accord mais vous êtes métiste ou pas on est tous métistes mais vous savez tous les humains viennent du seul sujet mais vous privilégiez votre partie africaine totalement vous avez une raison pour ça parce que tout simplement je pense que quand on regarde nos arts et nos traditions notre fonctionnement on voit bien que ça vient d'une région qui est l'Afrique excusez-moi mais je n'ai pas senti ça pendant l'heure et demie que nous avons passé ensemble en tout cas je me définis comme africain caribéen oui j'ai vu que vous êtes un afro-caribéen vous n'êtes pas vous êtes martiniquais ou guadeloupéen vous vous définissez plus comme un afro-caribéen que comme un martiniquais ou un guadeloupéen voilà comme un africain caribéen effectivement c'est embêtant comme ça il n'y aura jamais de martiniquais il sera toujours afro-caribéen il n'y aura jamais de martiniquais c'est-à-dire non pas du tout au contraire ça fait de la peine mais au contraire mais pas du tout mais pas du tout vous savez l'Australien quand il dit qu'il est Australien mais il fait toujours les mêmes fêtes qu'il avait en Angleterre il a toujours les mêmes rites il a toujours les mêmes noms les mêmes traditions moi je ne fais pas les mêmes fêtes qu'en Europe je suis martiniquais voilà je suis martiniquais je ne suis pas afro-caribéen non mais beaucoup d'art et de tradition de la martinique viennent de l'Afrique je l'ai démontré oui mais je suis martiniquais je ne suis pas afro-caribéen mais être martiniquais le martiniquais le martiniquais n'est pas sorti du jour au lendemain de la terre de la martinique il vient de quelque part oui je suis martiniquais il faut assumer je suis martiniquais non mais il faut assumer le quelque part d'où on vient parce qu'il y a attendez les français ils ne vont pas dire je suis franc ou visigaud ils sont français mais non justement le français le dit parce qu'il sait qu'il vient d'une culture il est porteur moi aussi je suis d'une culture je suis martiniquais mais vous n'êtes pas martiniquais martiniquais ça veut dire quoi voilà très bien être martiniquais non c'est à dire que regardez je vais vous dire une chose vous êtes un africain caribéen de la martinique non 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 je suis martiniquais excusez moi parce que la culture du martiniquais n'a pas été inventée à martinique pourquoi vous dites ça parce que la culture de la martinique il n'y a pas de culture pure comme il n'y a pas de race pure je veux dire je suis martiniquais parce que je suis d'un peuple qui est géographiquement déterminé qui est culturellement déterminé qui est physiquement déterminé mais c'est vous qui parlez de culture pure moi je ne parle pas de culture pure je dis que notre culture a des racines au niveau de l'Afrique forcément ça ne m'empêche pas d'être martiniquais oui donc il n'y a pas de culture pure je suis d'accord avec vous non je peux être martiniquais même si ma culture vient de partout je vous dis une chose je suis pourrouille à tous les souffles du monde je vous dis une chose vous n'avez pas le droit de me dire que je ne suis pas martiniquais dites ce que vous êtes c'est le problème c'est à dire que le projet politique oui c'est à dire le projet politique oui mais sur le plan du patrimoine non le patrimoine a des racines oui et quand on veut connaître l'originalité de la culture de la martinique on est obligé de voir les racines certainement mais de tous les peuples de toutes les civilisations pas seulement martiniquais ça n'empêche pas aux gens de dire je suis anglais je suis écossais je suis franc nous nous sommes martiniquais nous sommes les seuls à être incapables de dire que les martiniquais non mais l'américain non mais c'est pas ça l'américain qui est blanc il se définit comment il dit les waps il dit l'américain non il dit les waps non mais ça c'est dans un autre rapport mais si vous lui demandez je suis américain comme le nom américain il dit je suis américain l'américain quand il a construit la maison blanche et compagnie il a utilisé le patrimoine culturel de quoi de l'Europe c'est le patrimoine culturel de l'Europe qu'il a reconstruit chez lui on est d'accord ça ne l'empêche pas d'être américain ou le patrimoine culturel du martiniquais vous allez le prendre ça n'empêche pas d'être américain non mais le patrimoine culturel des martiniquais vous allez le prendre où je suis poreux à tous les souffles du monde donc je le prends partout c'est pas un problème on peut pas bâtir bien sûr que c'est comme ça que se bâtissent les cultures mais non parce que les cultures ont des antécédeurs historiques il y a une signification quand on fait un mur comme ça ce mur a une signification culturelle un mur chinois ne peut pas être comparé à un mur indien qui ne peut pas être comparé à un mur asiatique la culture martiniquaise existe c'est évident elle est composée par un apport indien par un apport africain par un apport européen et je suis martiniquais mais dans quel cadre cet apport s'est géré ? peu importe le cadre je suis martiniquais mais peu importe le cadre certains étaient dans une maison on est en train de couper de la canne je ne suis pas maître du cadre je suis martiniquais et moi je pense que je peux m'en sortir dans ce monde au contraire je dis effectivement en étant martiniquais je vous dirais vous aurez plus vite en reconnaissant que vous êtes afro-caribéen d'accord martiniquais excusez-moi je suis martiniquais bon c'est sur ce désaccord fondamental d'accord je dirais c'est un accord de façade parce que moi quand je vais vous démontrer par A plus B justement l'origine de la tradition de la martinique avec l'Afrique les mêmes rites les mêmes musiques les mêmes airs vous comprendrez pourquoi on ne peut pas dire que la martiniquais vous savez que vous êtes vous êtes dangereux quoi je veux dire pas du tout c'est parce que vous créez chez nous une véritable schizophrénie mais non c'est parce que vous refusez de voir l'évidence je suis martiniquais point je veux dire c'est l'évidence mais c'est évident quand le martiniquais est sur son cas le cas n'a pas été inventé par le martiniquais le cas il a bien une tradition il vient bien de quelque part bien sûr donc étudier l'histoire du cas nous emmène à étudier les origines du cas maintenant quelle est la signification que nos ancêtres donnaient au cas quelle est la signification qu'on donne aujourd'hui c'est ça qui grandit le martiniquais c'est de connaître c'est d'avoir sa culture générale sur sa culture ce qui m'intéresse aujourd'hui moi personnellement c'est de regarder devant le fait de faire que je domine le monde d'aujourd'hui et moi je crois comment vous voulez dominer le monde d'aujourd'hui sans racines on n'a jamais vu ça si j'ai mes racines je suis martiniquais ce que je veux vous dire ce que je veux vous dire je vais vous poser une question c'est que pendant que vous vous battez pour qu'on reconnaisse que l'esclavage est un crime contre l'humanité pendant ce temps là on vous prend votre pays et le peuple de votre pays dit je veux être français c'est ça la réalité d'aujourd'hui avec les combats tels que vous les menez non non je vais vous dire c'est important ce que vous dites vous savez nous on ne se bat pas pour dire que l'esclavage est crime nous nous battons nous nous battons contre l'aliénation culturelle voilà le fond du problème parce que nous pensons que de cette page d'histoire il aurait résulté une altération de la pensée du fonctionnement psychologique donc c'est important de redonner aux gens leurs racines ce qu'il y a de très important aujourd'hui ce qu'il y a de très important aujourd'hui justement quand on veut se lancer on a besoin de prendre appui et de compter sur des racines parce que ce sont les racines qui donnent la texture et la culture c'est à dire leur roubage mental psychologique à la puissance de ce que vous allez faire j'ai pas besoin d'aller en Afrique chercher ça maintenant la Martinique a été fondée sur quelles valeurs ce ne sont pas des valeurs de martiniquais la Martinique a été fondée sur des valeurs françaises pour une exploitation de l'homme par l'homme c'est ça le projet de la Martinique c'est rien de français ça l'exploitation de l'homme par l'homme c'est pas une caractéristique française je veux dire ça a toujours existé dans toutes les sociétés dans toutes les civilisations la Martinique a été fondée dans le cadre d'un projet d'exploitation de l'homme par l'homme d'accord donc si vous êtes martiniquais commencez par changer le nom de la Martinique trouvez un autre nom la Martinique a été fondée le mot Martinique a été trouvé par des gens qui avaient un projet civilisationnel de l'exploitation de l'homme par l'homme vous voulez récupérer la paternité du territoire trouvez un autre nom donnez d'autres valeurs à ce pays parce que c'est des valeurs de l'autre la Martinique je l'ai créée autant que les autres je veux dire je l'ai créée en la subissant oui en la subissant vous l'avez créée mais on ne peut pas subir et créer si 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 parce que ce que vous êtes en train de dire là est encore plus dangereux ça veut dire que les maîtres de la Martinique ce sont les béquets parce que selon vous c'est eux qui décidaient c'est eux qui m'achèrent moi je vais vous raconter une chose et ça c'est dramatique je vais vous dire une chose il y avait un pays qui s'appelait la Haute Volta oui qui s'appelait qui avait un niveau de corruption très élevé arrive Thomas Sankara qui dit ce pays il faut que nous puissions le fonder nous-mêmes avec des valeurs différentes il crée le Burkina Faso vous prenez n'importe quel rapport de n'importe quelle organisation internationale vous verrez que le niveau de corruption a chuté parce qu'il a donné à son peuple je ne sais rien si ça a chuté parce que l'on parlait n'est pas mieux que les autres en tout cas moi j'ai vu les documents et j'ai vu l'article qui a été fait dans le Times à ce sujet là parce qu'il a donné des valeurs civilisationnelles propres à son peuple le résultat a été différent donc moi ce que je veux dire par là c'est que la Martinique a été basée a été créée sur un projet civilisationnel très précis si vous voulez donner une autre orientation vous êtes obligé de vous asseoir pour définir un projet civilisationnel différent dans lequel le nom de l'île ne serait pas la Martinique mais ça c'est votre problème je veux dire que Césaire a dit attendez les nègres c'était les nègres Césaire a pris ce nom il l'a gardé et puis il l'a magnifié il n'a pas dit les nègres ne s'appelleront plus nègres non c'est à dire que vous savez quand on fait une équation mathématique quand on dit 2 et 2 font 4 si on veut obtenir 4 il faut mettre 2 et 2 voyez si on met 2 et 1 et on veut obtenir 4 moi je dis faites ce que vous voulez faire moi je ne suis plus dedans moi je sais que c'est 2 et 2 qui donne 4 c'est à dire c'est un raisonnement logique qui aboutit à un résultat logique maintenant si on veut faire un raisonnement qui n'est pas logique qui aboutit au résultat l'histoire et les civilisations vous le savez ne sont pas des équations mathématiques je vous rassure je vous dis que vous avez très peu de chance d'arriver à mon port parce qu'il faut connaître le fonctionnement de l'humain il faut connaître ce qu'on appelle la tradition la valeur de la culture vous savez la culture d'un homme c'est l'essence même de cet homme moi j'ai vécu en Afrique je connais tout ce que vous me dites là je dis que je suis martiniquais point je n'ai pas besoin d'avoir des références à toutes les d'abord je n'aime pas je vous le répète que vous dites l'Afrique ça ne veut rien dire parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui sont d'ailleurs des créations complètement folles moi je vais vous raconter quelque chose il y a vous savez que le Burkina Faso est au nord de la Côte d'Ivoire il y a une réserve dans le nord de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Rwango Fettini c'est une réserve naturelle il y a une tribu qui s'appelle les Lobby qui sont une tribu de chasseurs et qui chassent donc quand ils ont un troupeau ils peuvent le chasser pendant des semaines nous on était justement en Afrique à ce moment à la Rwango Fettini quelques semaines après seulement que les Lobby aient tué le gardien de cette réserve pourquoi ? parce qu'ils poursuivaient un troupeau le troupeau est rentré sur cette réserve naturelle et le gardien leur a dit ah c'est une réserve naturelle les mecs ils l'ont tué parce qu'ils ne comprennent pas ce truc de réserve naturelle quand on va au Burkina Faso ce sont des frontières complètement artificielles créées par le colonisateur et les problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est justement ça tous ces voltaïques qui sont de la même tribu quoi donc tout ça est complètement l'Afrique l'Afrique quoi non tous les pays sont différents c'est le même colonisateur qui a fondé ça qui a fondé la manière de la loi du dédommagement des colons je suis devenu quelque chose je suis moi je suis issu créé par le colonisateur c'est pas possible d'accord donc vous voyez vous êtes technicien de l'échec vous nous prédisait l'échec non je prédis pas l'échec moi je vous dis que je vais gagner dans ce cadre là parce que c'est mon pays on ne peut pas gagner sur un terrain de jeu dont les fondements ont été définis par l'autre c'est pas possible vous devez avoir un terrain de jeu je redéfinis alors qu'on en dit il n'y a pas de problème on va faire comme les américains en retournant en Afrique on va créer un pays pour nous non je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je dis simplement non je dis simplement qu'au contraire c'est très beau vous savez il n'y a pas que le bioqueda le Zimbabwe a fait la même chose c'est la rhodésie c'est du revenu au Zimbabwe est-ce que vous voyez ce que vous dire attendez vous croyez que c'est toujours positif ça ce qui se passe au Zimbabwe mais c'est toujours le même prédateur non c'est pas le même prédateur là il y a un gars on s'appelle Mugabe c'est pas un blanc non mais attendez c'est pas un blanc et le noir oui j'ai étudié c'est pas un blanc nous avons été sur Africa 24 affronter deux experts américains sur la question vous voyez et on a posé une question très simple est-ce que Mugabe a voulu acheter des terrains en Angleterre est-ce que l'Angleterre a voulu acheter des terrains en Zimbabwe parce qu'il faut déjà répondre aux questions fondamentales pour déjà dégager la nature du problème il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter l'émission oui d'accord ceci dit je dirais que je dirais que c'est votre point de vue au contraire on est là pour discuter pour trouver je dirais l'intérieur d'entente mais je serais ravi vraiment de vous présenter les fondements véritablement techniques précis qui font que tout projet de construction de nations s'appuie sur un idéal civilisationnel propre d'accord et ça on peut pas on peut pas y déranger malheureusement on peut pas y déranger d'accord d'accord ce projet civilisationnel propre je vais le créer moi ici donc vous êtes monsieur Jean-Philippe Omotundé monsieur Jean-Philippe Omotundé je vous ai dit que j'allais vous prouver que vous n'êtes pas heureux d'être en Martinique alors vous vous demandez sans doute pourquoi c'est pas un tralatrium vous avez eu l'air très ennuyé d'observer qu'en Martinique on va beaucoup au casino qu'on roule beaucoup en 4x4 et vous avez dit mais au lieu de régler vos problèmes vous allez au casino et vous roulez en 4x4 vous ne pouvez pas être heureux tel que je vous ai vu là dans ce pays là effectivement énormément déçu c'est à dire que vous savez à l'époque de nos grands-mères de nos grands-pères on voyait le savoir-faire manuel on voyait le savoir-faire même du peuple aujourd'hui je dirais qu'on développe la Martinique à partir de franchises de savoir-faire qui viennent de l'extérieur qu'on applique tout faire Martinique et on penserait que quand on a un peu de temps les gens vont dans la montagne pour essayer de voir ce qu'il y a voir ce qu'on peut transformer le week-end les gens sont dans leur bateau d'autres jouent au PMU les autres sont au casino moi j'étais impressionné de voir comment le parking d'un casino à la Fort-de-France était rempli de voitures et pas des petites voitures je me dis mais on a l'impression d'être à Las Vegas ici vous voyez ce qu'il y a de relativement surprenant c'est que c'est une terre où nous avons été esclaves d'un système vous voyez et aujourd'hui on a des diplômes on a des moyens et on est toujours esclaves du même système on est devenus esclaves de la société de consommation c'est à dire qu'on n'a pas je dirais cette perception au niveau des adultes de la nécessité de faire émerger le génie martiniquais dans différents domaines de manière à avoir des centres de formation pour former les jeunes vous savez on dit qu'au départ on court après un lionceau mais après on peut se retrouver dans la situation où on se met à courir parce que le lionceau qui est devenu un lion il a envie de vous dévorer je pense que la Martinique qui est en train d'allumer la bougie par les deux bouts parce que les gens qui se comportent comme ça au delà du fait de se comporter en irresponsable ils oublient qu'il y a une jeunesse qui attend d'eux des responsabilités d'adultes et on voit énormément des harlequins c'est à dire des gens qui pensent à s'amuser alors qu'il y a quand même de vrais projets à bâtir parce qu'il y a des problèmes sérieux qui touchent vraiment à la jeunesse et que je pense que les temps que nous avons au niveau du week-end nous devons les utiliser pour nous retrouver par coopération métier pour élaborer de vrais projets martiniquais la Martinique doit pouvoir se développer sur la base d'un génie martiniquais c'est à dire une production martiniquaise qui doit après rayonner à travers le monde Merci beaucoup M. Jean-Philippe Omotundé Chers amis du canal Martin Télévisions chers amis du canal local vous qui nous regardez sur FM Plus 88.9 ou bien sûr le net kmt-télévisions.com vous avez assisté à cette conversation pendant près de deux heures avec Jean-Philippe Omotundé Merci de votre confiance merci de votre fidélité et à très bientôt Sous-titrage ST' 501